Avec Jacques Dubochet en direct, je suis toujours très 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 réjoui de t'avoir pour refaire le monde. Aujourd'hui, refaire le monde en vidéo et en audio, je te remercie de te prêter à ce jeu là. T'es pas toujours à la base une personne qui voulait se mettre en avant. Moi je t'ai rencontré à peu près en 2011 je crois, et puis quand on était membre du conseil communal. Et puis je t'entendais pas beaucoup parler jusqu'en 2013 en fait, et j'ai retrouvé en 2013 la première intervention que je me souviens de toi, que tu faisais à la municipalité de Morgienne, et puis là j'ai compris que j'avais un drôle de socialiste qui était pas loin d'à côté, et puis après on a fait un peu plus de connaissances. Mais pour nos auditeurs, ce que t'avais dit ce jour là, c'était, à Morge quand un trou se forme dans la chaussée, on le répare sans en discuter le coup. Si un trou d'ozone se forme au-dessus du pôle, ou si la concentration en CO2 augmente dramatiquement, on s'en désintéresse. Le pôle appartient aux autres, et la contribution de chacun au CO2 est tellement négligeable. Avec aussi les formes que tu mettais, je me rappelle, ça m'avait beaucoup impressionné. Cela s'appelle l'horizon de l'autruche, la vision courte, la pensée étroite, la course contre le mur. La liberté et l'intelligence demandent le contraire, voire large, penser loin, imaginer plus loin encore. Pour un retraité, il est facile de prendre du temps pour réfléchir à ces choses. Pourtant, même quand on est très 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 occupé par les exigences du moment, l'engagement politique demande que l'on s'en soucie sérieusement. Là j'ai dit, wouh, ça swing chez les socialistes, et c'est comme ça que j'ai un peu fait ta connaissance. Est-ce que depuis 5 ans, le Jacques, on commence à percevoir dans cette prise de position, a changé ? Bienvenue à toi. Salut Antoine. Moi, je me souviens de toi. Bon, non, on se connaissait avant, mais tu avais été, tu avais dû jurer que tu allais défendre les intérêts de la commune pour entrer au conseil communal. Et tu avais reçu, je crois, de ma femme. Oui, je crois, oui. Un petit, une petite mascotte en forme de singe. Non, c'était une vache helvétique. Ah, c'était une vache helvétique. Je vais la retrouver, je crois qu'elle n'est pas bien loin. Et tu as été prêté serment au conseil communal en tenant dans la main la vache helvétique. Certains avaient trouvé ça très drôle, j'avais trouvé ça super. Mais il y avait quelques-uns qui avaient trouvé ça tellement pas super qu'ils voulaient te faire refaire ton serment. Et ça, c'est, ben voilà, ça va avec ce que l'on disait tout à l'heure sur l'ouverture d'esprit et voir loin. Eh bien, voilà, il y en a qui s'arrêtent à la vache au bout des doigts du jeune Antoine. Et puis, c'est ça le problème. Bref, on n'en est pas sortis. Non. Voilà. Oui. Mais quant à, alors, quant au climat, eh bien. Ça, c'était un quel année, il dit. Ça, c'était fin 2013, l'intervention que tu as faite. Oui. Mais je pense que, moi, j'ai l'impression que tu es mis ton, quand même, depuis bien longtemps. J'ai lu notamment ton livre. Et puis ça, c'était aussi une des premières questions plutôt plus concrètes que j'avais à te poser, justement. Cette impulsion pour le social, l'écologie, ce qui dépasse le soi, elle t'est venue quand ? Il y a certainement beaucoup plus en avant que de Miltre, j'imagine. C'est une question importante qui m'obsède quasiment. Est-ce que l'on est altruiste par naissance, par gêne ou par culture ? C'est qu'on est lié à le certificat que tu es de, effectivement, pas dormir à la nuit. Alors, soyons bien clairs, ce n'est ni l'un ni l'autre, mais c'est les deux. D'accord. Mais je pense qu'il y a des gens qui sont portés à l'altruisme. J'ai un ami, mais qui est maladivement altruiste. Il ne peut pas faire autre chose. Et lui, il s'oblige complètement, ce qui fait qu'il a, quelque part, détruit sa vie parce qu'il est seulement généreux avec autrui, pas avec lui. Tu dis que c'est une forme de sacrifice. Oui, une forme de... Oh oui, le sacrifice, c'est quelque chose de très important. Ah, la tendance au sacrifice. Mais il ne faut pas ça. Il faut un juste équilibre. Il y en a qui ont cette propriété. Alors, est-ce que je pense que... Bon, culturel, c'est très important. Chez moi, mes parents ont toujours été très ouverts aux autres. J'ai vécu dans un milieu où tout le temps, il y avait des accueils. On était beaucoup à table. Il y avait tout le temps des gens dans le besoin qui étaient chez nous, etc. Ça faisait partie. Puis ma soeur, quand je suis arrivé au début de l'âge adulte, m'a envoyé m'exercer, me changer les idées dans un home pour enfants IMC. Et ça, ça a été une magnifique expérience. C'est facile de travailler. Travailler avec des jeunes adolescents de 16, 17, 18 ans, c'est dur. Et là, j'aurais été très peu capable. Par contre, travailler avec des IMC, c'est facile. C'est facile. On peut donner beaucoup, ils prennent beaucoup, ils donnent beaucoup. C'est facile. Là, l'équilibre à trouver est plus simple. Oui, c'est simple. Et j'étais pas très bon. J'aurais été très mauvais de travailler. J'admire ces personnes qui travaillent avec les jeunes difficiles. Il y en a qui sont vraiment forts avec ça. Mais il faut être vraiment solide, avoir cette tranquille solidité de soi, savoir où on est. Puis en tout cas, à l'époque, je ne savais vraiment pas très bien où j'étais. Donc toi, tu dis que tu es altruiste par éducation. Pas les deux. Non, je pense que j'ai... Mais quand même, de manière innée. Oui, je pense qu'il y a en gros une petite maladie. Dans la famille, tu dis. Oui, je crois qu'il y a ça. OK. Oui. OK. Et puis du coup... Non, c'est pas grave. Bon, ça a fait quand même que tu as choisi le parti socialiste. Ça, c'est peut-être plus grave, non ? Mais pourquoi tu as choisi ? On parlait de la définition des mots tout à l'heure. Et je crois que ce mot socialisme, déjà, il faudrait le définir un peu plus. Oui, c'est bien. Qu'est-ce qu'il veut dire pour toi ? Puisque tu te définis certainement un peu socialiste. Bon, dans mon bouquin, là, je parle de la... Tout le fil rouge du bouquin, c'est l'équilibre entre le moi et le nous. Il y a mon intérêt, il y a l'intérêt commun de nous. Toi avec moi. Oui. Et ça, dans la nature, c'est formidable. Ce jeu entre mon intérêt, qui est l'intérêt fondamental de l'être, pas de l'espèce, de l'individu. L'individu, c'est lui. Enfin, l'individu dit, c'est moi. Mais l'individu, il doit... Tout seul, il ne marche pas très bien. Et toute la vie, c'est un jeu entre l'individu et le contexte dans lequel il vit, où il doit faire ses arrangements. Mais le moi, c'est la solution par défaut. Et le nous, c'est la solution qui nécessite des réglages, des constructions, des arrangements. On doit s'entendre. C'est plus compliqué. Alors, quand la panique vient, on se referme sur soi-même et on défend son petit moi. C'est tout à fait ce qui se passe maintenant dans notre société. Le socialisme, c'est un être socialiste, s'il met le « nous », il donne une importance relative plus élevée au « nous ». On ne peut pas être que moi. On ne peut pas être que nous. Mais on peut être n'importe quelle décision que l'on apprend dans la vie de tous les jours. On doit se situer entre moi ou nous. Et bien, le socialiste, c'est celui qui... Ou l'altruiste, c'est celui qui... Oui, j'allais dire, c'est presque synonyme dans ta construction. Et bien, c'est celui qui va plutôt du côté du « nous », qui mettra plutôt le « nous » que le « moi ». OK. Oui. Alors, après, c'est vrai qu'on... Moi, je pense qu'il y a un pas aussi, un saut entre la théorie du socialisme. Je pense que personne ne se dit pas altruiste ou pas généreux ou voilà. Enfin, très peu ose. On a des cas maintenant, certainement aux États-Unis, par exemple, qui font du narcissisme, quelque chose qu'ils mettent en avant. Mais c'est relativement rare dans le monde, enfin, dans les gens qui sont, en tant soit, un peu réfléchis. J'ai l'impression qu'il y a quand même un pas entre la compréhension théorique que tu viens d'exprimer. Et le militantisme, c'est-à-dire se mettre au boulot et d'agir réellement à un degré qui nous dépasse, à un degré collectif. Et toi, tu es un exemple, je dirais, assez marquant. Tu es de la génération juste avant les boomers. On dit que tu es juste la fin de la génération silencieuse. Mais clairement, tu as passé de la théorie à la pratique. Et quand je dis ça, je vais te laisser expliquer. C'est quoi la pratique de l'altruisme dans ta vie? Alors, ça ressemble à quoi concrètement? Tu vois, le gamin qui va dans cette... ou le jeune homme qui va dans ce home pour enfants, il même sait qu'il passe avec un immense plaisir, ses vacances, à... ben voilà, à travailler avec ses jeunes. Alors, on est bien au clair, hein? Avec un immense plaisir. Il s'est trouvé avec ça, dans un large mesure. Alors, est-ce que c'est de l'altruisme? Est-ce que c'est... je ne sais pas. C'est du social, en tout cas. C'est une ouverture à l'autre et ça fait du bien. Bon. Ensuite, tu vois, moi, j'ai quand même fait le gros de ma carrière. C'est... enfin, depuis... vous voyez, dès que je... enfin, tout mon apprentissage scientifique, l'école polytechnique, à un moment, elle n'était pas fédérale, les pulls, et puis la formation de physicien, puis ensuite, toute ma vie de recherche jusqu'à mes 65 ans, c'était... ouais, jusqu'à que je vienne à Lausanne. C'était... c'était de la recherche, tu vois. C'était un engagé dans la recherche. Voilà, je ne m'occupais pas. Ce qu'on disait, c'est scientifique baveux, hein. Voilà. Tu dis ça. C'est tout à fait ça. Il est pris dans sa chose. Et c'est vrai que pendant beaucoup d'années, ben, j'étais pris là-dedans, et c'était... je n'avais plus beaucoup d'activités. J'étais quand même président de l'association du personnel, au MBL, enfin, pendant quelque temps, etc. Il y avait toujours... L'MBL? Le Laboratoire européen de biologie moléculaire, c'est là-bas où on a fait nos grands travaux, etc. Et puis... ouais, bon, on revient à cet équilibre entre le moi et le nous. Et dans la pratique. Dans la... ben, dans la pratique. Je dirais... Donc, j'insiste, moi, quand tu me poses ça, je reste à cette question. Qu'est-ce que c'est que cet intérêt socialiste? Le socialisme, il se vit si c'est un plaisir. Tu vois, ça, c'est une vieille chose. Un vieil exercice, on donne 100 francs à quelqu'un et on regarde et on attend le lendemain ce qu'il en a fait. Et on regarde si ce qu'il a fait de cet argent et quel plaisir il en a eu. C'est un vieux résultat, X fois répété. C'est la partie de ces 100 francs, ou tous, 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 qui ont servi, qui ont été donnés à autrui, rendent celui qui a donné plus heureux que quoi qu'il puisse faire avec cet argent. Pour lui-même. Oui, voilà. OK. C'est ça. Et ça, c'est une vieille constatation. Puis chacun peut le constater. Tout le monde ne l'a pas fait. Mais si tu reprends tes notes du jour, eh bien, tu regardes ce qui t'a fait plaisir. Ce n'est pas d'avoir mangé. C'est toujours quelque chose avec quelqu'un ou pour quelqu'un. C'est dans nous. C'est profond. Bon. Alors, ensuite, quoi comme engagement ? Oui, c'était dans le concret. Toi, tu le tues. Il y en a toujours un petit peu, mais c'était un bar. Parce qu'on te voit beaucoup ces temps, mais c'est un autre engagement. C'est parce que tu as une voix qu'on entendait peu, c'est d'un coup que tu as pris une notoriété. Ça a beaucoup bouleversé ça, mais avant ceci, parce que tout à coup, cette voix qui est qui est puissante, il est obligatoire d'en faire quelque chose. Alors ça, ça change complètement la donne, n'est-ce pas ? Pourquoi tu dis qu'il est obligatoire ? A priori, tout le monde n'a pas senti cette obligation. Oui, mais avec ce que je t'ai raconté avant, c'est comme ça. Pour toi, ça ? Oui, c'est comme ça. Ça ne pouvait pas aller autrement. OK. Non, mais j'ai vu cette évolution. C'est toi, je me rappelle encore. Mais avant, ben, tu vois, quand je suis arrivé à la retraite, eh bien, j'ai décidé donc d'arrêter ma microscopie électronique. Place aux jeunes, tu dis. Pardon ? Place aux jeunes, tu dis. Place aux jeunes, etc. Bon, je... Mais voilà, j'ai trouvé quelque chose d'autre. Traite de quelque chose d'autre. C'était, ben, c'était les migrants, c'était les rencontres avec des gens, quoi. Et avant, c'était... Mais déjà, pendant tout le temps à l'UNIL, ben, j'avais fait ce travail avec biologie et société, sciences et société. Et là, c'était de nouveau des histoires de rapprochement, rapprochement avec des gens qui, normalement, sont hors de mon plateau standard. Et c'est sûr, d'ailleurs, c'était souvent très difficile parce que trouver des personnes différentes, trouver des personnes qui pensent différemment de toi, ben, ça, c'est... Il faut être deux pour se parler. Il faut cultiver, après, c'est pas simple. Et ça se cultive et... Bon, ça, c'est ce que j'ai appris. Je suis quand même effaré de voir combien nous sommes, nous, 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 sommes peu capables d'écouter l'autre. Ah, oui. Là, dans mon point, je marquais justement ces différentes étapes de la... de la... de la conversation ou de l'échange. Un, on ne s'écoute pas. Chacun raconte son histoire et se fout complètement de l'autre. Deux, on s'entend. Je sais ce que tu as dit, mais je prends, mais je n'en fais rien. Trois, je t'entends. Je suis avide de ce que tu dis afin de pouvoir placer ma chose. J'écoute tes mots et puis le mot que tu dis là, celui-là, c'est une... Je vais le prendre, je vais l'utiliser. Et puis c'est une accroche et je peux y aller. Et je n'écoute rien de ce que tu dis. Je n'écoute que ce que je veux écouter. Après, on l'écoute vraiment. Mais ensuite, il faut faire mieux. Il faut non seulement l'écouter, mais entrer dans son système. Parce que tout ce qu'il dit, c'est noyer dans ce système qu'il a construit, qui est lui-même, qui est toute sa vie. Et que moi, j'ai beaucoup de peine à comprendre parce que ce n'est pas ma vie, c'est la tienne. Et entrer là-dedans, on ne peut pas vraiment. Mais on peut essayer. Et puis c'est dans la mesure où on est un petit peu entré que j'arrive à percevoir quelque chose qui est plus que moi. Toi, tu perçois quelque chose qui est plus que toi. Puis après, on met ces deux choses ensemble. Et puis, voilà, c'est la grandeur d'une vraie conversation. C'est rarissime, rarissime. C'est assez rare, oui. Ah oui, c'est rare. Mais j'ai vu que tu... Toi, tu es très à l'écoute et puis tu remplis des petits carnets, des petits carnets sur petits carnets. Est-ce que c'est aussi une volonté d'aller dans ce sens-là, de remplir tes carnets pour réellement porter de l'attention sur ce qui est dit sans, de manière peut-être inconsciente, rentrer dans des réactions narcissiques ou égocentriques ? Alors, je vais élargir. Je vais vous prendre cette remarque. Et il y a quelque temps, mon copain Adam, bien connu, m'a fait exactement cette remarque. Adam, bien connu peut-être pour toi, mais peut-être... Tu le connais. Je le connais, mais les auditeurs... Ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Ça ne fait rien. OK. Qu'importe. Pour l'instant, je ne me rappelle pas de qui tu parlais. Eh bien, c'est un jeune homme très actif de la grève du climat. Et il s'étonnait de mon petit carnet. Et en fait, alors, on a eu les manger ensemble. Et au fait, il ne s'étonnait pas. Il était intéressé par mon petit carnet. Mais parce que mon petit carnet lui parlait de quelque chose. Et là, j'ai compris. Enfin, il m'a montré. Il a aussi son petit carnet. Et son petit carnet, alors, c'était un autre niveau. Lui, dans son petit carnet, il met beaucoup de choses. Il met vraiment le fond de ses pensées. C'est-à-dire, c'est son support pour penser plus loin. Et son petit carnet, j'en ai lu une page, c'est vraiment très bien. Et puis, je lui ai expliqué que moi, tu vois, non, non, moi, c'est du quotidien, des petits trucs, ce n'est pas intéressant. Et puis, il s'étonnait de ça. Et là, j'ai pensé après coup que, « Eh, mais dis-donc, c'est vrai, mon petit carnet, il est devenu pauvre. Mais autrefois, il était riche. Et quand j'étais, quand j'avais son âge, mes petits carnets, ils étaient très, très pleins de pensées profondes, etc. Et puis, tu vois, c'est une succession de la pensée du jour, des grosses pensées. Et puis maintenant, il n'y a plus ça. Je ne mets que des petites, petites pensées. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, je me suis rendu compte que, aïe, les grandes pensées, moi, je les connais par cœur. Tu vois, je marquerai numéro 32. Puis un peu plus tard, je marque 27. Et puis, c'est déjà pensé, c'est déjà, c'était dédié, il n'y a pas besoin de... Et là, je me suis rendu compte, attends, attends, là, c'est ça, c'est peut-être le signe de l'âge. Tu es devenu complètement crouté. Tu n'as plus de vraies pensées nouvelles. Profondes, en tout cas. Tu en as des pensées aimées. Oui, alors depuis, j'ai repris mon grand carnet. Ah, c'est vrai. Un grand carnet. Tu as regrandi le cahier. Et j'ai repris mes écritures. Alors, j'essaye de, oui, de reprendre les fortes pensées. Il y a, par exemple, hier soir, j'ai écrit un bon moment, à la suite, après le procès, ce que m'inspirait cette décision du procès d'hier. Ah, excellent. Oui. Alors, pour l'actualité, effectivement, il y a eu le résultat du procès qui incriminait ces jeunes, enfin, qui avait été déposé par le Crédit Suisse, dis-moi, si je me trompe, suite à une action du lac, Clos en action, Climat, ils étaient déguisés en joueurs de tennis et puis ils ont été faire une petite partie dans les locaux du Crédit Suisse. Et la police étant venue, les a sortis de force parce que la partie n'était pas finie. C'est-à-dire que le Crédit Suisse a porté plainte, le Crédit Suisse leur a dit de partir, ils ne sont pas partis, le Crédit Suisse a appelé la police, et la police leur a dit de sortir. Et ainsi, ils ont fait deux choses illégales. Un, ils ont été occupés, ils sont allés dans des locaux privés sans permission, alors qu'on leur avait dit qu'il ne fallait pas être là. Et puis, deuxièmement, ils n'ont pas obéi aux ordres de la police. Voilà. Et on les jugeait pour ceci. La raison étant qu'évidemment, le Crédit Suisse investit des milliards et des milliards dans l'énergie fossile notamment, et ils visaient à attirer l'attention sur un de leurs membres qui leur donne une bonne image, à savoir Roger Federer, qui leur permet de faire un peu de greenwashing, du coup, en même temps, parce que l'image de Roger Federer est tout, sauf celle du prédateur qui va détruire la planète et laisser des déchets derrière lui. Oui. Du coup, c'était aussi une façon d'alerter l'opinion publique via une figure hautement appréciée en Suisse. Et dis-moi, quel résultat tout ça a eu ? Alors, à la surprise un peu générale, j'avais cru que je suis optimiste par nature, je l'espérais vraiment beaucoup, eh bien, le juge a magnifiquement décidé que le problème du climat, c'est un problème vital. Pour ces enfants, c'est leur vie qui est en question. Et c'est leur vie qui est en question des maintenant. Ce n'est pas pour le futur, c'est maintenant. Donc, il y a un enjeu vivant ou mortel pour eux. D'autre part, l'occupation des lieux, oui, il faut peser les choses. C'est vrai que c'était illégal et ils n'ont pas obéi à la police. Mais d'un côté, il y a cette chose, armelos, sans conséquences graves, et de l'autre, il y a leur vie. Eh bien, le juge a décidé qu'ils avaient, c'était complètement... Ils avaient agi en proportionnalité, je crois, ou quelque chose comme ça. Absolument. Eh oui. Et la décision du juge est très bien motivée, elle est très solide, elle est sans aucune ambiguïté. C'est très fort. Oui. C'est une bonne nouvelle. Pour moi, c'est donc tout à fait historique. J'avais participé à un autre procès et c'était alors un mineur. Le procès se passait, comme toujours pour les mineurs, de manière à huis clos. Et là, c'était le contraire. Le juge n'a pas tenu compte du contexte et de la raison. On a été non-politique. C'était... Bon, ils ont fait une faute, il a été dans un lieu où il n'avait pas à être, on va lui mettre une amende parce qu'il a fait ça. Pourquoi on ne discute pas ? Ça s'est arrêté là. Eh bien, il est vraisemblable que soit le procureur, soit le crédit suisse, avait pensé, voilà, ça c'est notre stratégie. On continue. Et ça aurait pu continuer longtemps. Et puis, non. Le juge a dit non. Ça ne peut être que politique, profondément politique. Oui, c'était bien orchestré. Je crois qu'il y a quand même l'implication de beaucoup de figures publiques et d'avocats qui ont gracieusement donné de leurs compétences et de leur temps pour aussi amener ce résultat. Alors là, pour le coup, c'est vraiment un résultat, je dirais, collectif. Chacun a joué le rôle. Est-ce que tu penses réellement que... Parce qu'on parlait d'une réussite, certes, symbolique, surtout pour l'instant. Comment tu crois que ce genre de victoire peut se matérialiser par la suite ? Ça changeait quoi, finalement ? Ça, que ces jeunes n'aient pas été... Attends, avant de passer à par la suite, revenons. Tu veux revenir. Ça a été... Pour réussir ce coup, ce n'était pas donné d'avance. Quand le procès a commencé, le juge... Un ancien PLR, d'ailleurs, donc un... Probablement. Un priori de droite, idéologiquement. Oui, et probablement avoir... Il avait, d'ailleurs, demandé qu'il n'avait toléré au départ qu'un seul témoin. Oui, c'est juste. Et quel témoin ? C'était toi. C'était toi. Ce qui est complètement ridique. Non, ça, c'est très bizarre. Le témoin spécialisé sur le climat, on prend machin chose qui n'a rien à faire avec ça, c'est très bizarre. On sentait bien que l'affaire était un petit truc qu'on allait liquider et ça ne vaut pas. Et c'était dans une petite salle à Montbenon. Et la première nouvelle que quelque chose changeait, c'était quand on a appris que ça ne se passerait pas à Montbenon, dans des petites salles, mais que ça se passerait dans la plus grande salle du canton qui a lieu d'être à Renan, dans le bâtiment de Renan. Et là, on a vu que c'était différent. Et puis, il y a eu une équipe. Alors, il y avait une avocate, Irène, il y avait Étienne, un homme extraordinaire, un organisateur, un gestionnaire d'action. Et ces deux, ensemble, ils ont, il y en avait d'autres, mais ils ont construit, petit à petit, il y avait toutes sortes de propositions qui ont été faites. Par exemple, une proposition, ça aurait été d'aller répéter l'action d'il y a une année et quelques, la même, une année plus tard, par tous des gens importants. 12 ou 13 personnes importantes qui vont faire la même chose. Alors, ça a beaucoup été discuté, ça a beaucoup été réfléchi. Et puis, non, ça n'a pas été. Par contre, ce qui a été fait, c'est donner de l'importance, faire savoir, préparer les médias très concrètement. Et puis, il y a eu cette formidable suivi des avocats. Et c'est 13 avocats, parmi les plus connus et les plus forts du barreau vaudois, qui se sont mis ensemble et qui ont donné une plaidoirie unique. C'était 13 accusés, d'accord, ils étaient tous accusés de la même chose, mais une seule plaidoirie avec 13 volets, 13 chapitres. D'abord, un chapitre d'entrée générale en matière, un chapitre de finition avec des photos historiques sur... Enfin, voilà, vraiment. Et puis, au milieu, tous les points, l'un après l'autre, traités chaque fois par un spécialiste. Complémentaire et coordonné, semble-t-il. Oui, très coordonné. C'était puissant. Avec tous les documents posés les plus solides. Ouh ! Voilà. Non, c'était fort. C'était fort. Historique, pour le coup, je crois que ça a été repris dans les médias, bien sûr, en France, mais même jusqu'au New York Times. Oui. Mais ça, c'est évidemment dû à la figure de Roger Federer qui a d'ailleurs réagi avec un truc plutôt platonique, mais qui dit, grosso modo, qu'il va... Attends, tu dis platonique. Plat, plat, plat. Oui. Oui, plat, oui. Oui. Oui, oui. Il y a son image, évidemment, c'est aussi une marque, Roger Federer, et puis, donc, il dit, si je résume, reprends-moi, qu'il est censé concerner, qu'il est plutôt du côté de ceux qui défendent le climat et puis qu'il va essayer d'en discuter avec les responsables. Voilà. Alors, on verra. C'est très bien, c'est très bien. C'est un bon début. Je rêve que tous ces gens, tous, lui, le président du Crédit Suisse, tous ces gens, ils fassent leur coming out du climat parce qu'ils sont tous concernés, Federer aussi, et puis que Federer devienne un enthousiasme défenseur du climat avec toute sa force. Voilà ce qui devrait arriver. Il y a des chances. Il y a des chances. Je pense que c'est possible. Il faut lui donner... Sa chance. Donnons sa chance. Suivons de près. Suivons de près. Mais moi, je n'exclus pas cette possibilité. Il a des gamins. Il a une femme. Quand ces gamins arriveront à 12 ans ou à 10 ans et puis lui diront papa, 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 qu'est-ce que tu fais ? Oups ! Certainement. Mais il a aussi des contrats et beaucoup d'argent derrière. Il en a assez. Tu sais ce que ça fait. Il en a assez. Il en a assez, mais en général, quand on en a, on en veut un peu plus encore. En général, c'est un peu la logique qui s'installe souvent. Ces gamins, ces 12 gamins, 13 gamins du climat. Bon, il y en avait deux qui n'étaient pas là. tous, ce qui ressortait, c'est leur éducation, leur engagement et le peu d'intérêt qu'ils présentaient à faire carrière pour avoir des sous. Tu vois ? Oui, c'est ça. C'est tous des gens qui font des apprentissages, je dirais, qui apprennent dans les moyens, par les méthodes normales, c'est-à-dire la plupart étaient à l'Uni ou comme ça, mais sont à l'Uni. D'ailleurs, un des pires va passer aujourd'hui son examen de statistiques théoriques. Oups ! Oui, c'est dur ça. Eh bien, il n'était pas tellement préparé avec le... Non, mais moins préoccupé maintenant, il y va le cœur plus léger, on va dire. Oui, 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 oui. Et ces gamins, ils donnaient cette impression de... Non, ils ne sont pas attirés par faire des grosses carrières plein de sous. Ils sont attirés à vivre mieux, à vivre une nouvelle, une nouvelle histoire. Et là, on voit un divide générationnel. Tu perçois une différence ? Toi, je t'ai souvent entendu admiratif devant cette jeunesse, justement. La génération d'avant, un peu la tienne, ce qu'on appelle les boomers, d'ailleurs, on entend souvent maintenant hockey boomers, tu sais ce que ça veut dire ? C'est un peu... Hockey boomers, ça veut dire cause toujours vieillard, en gros. Bon, voilà. Toi, tu as eu les 30 glorieuses, tu t'es gavé, tu as détruit la planète, etc. Et puis maintenant, tu viens me dire que moi, je suis incohérent, moi, ceci, moi, cela. Cause toujours vieillard. Maintenant, ton temps est passé, place aux jeunes. Derrière hockey boomers, il y a une espèce de sentiment comme ça. Si on en reste là, hockey boomers, allez, taille-toi, c'est moi qui viens maintenant. Oui, c'est un peu ça. Ça va, ça va. Mais si il y a une... Si les hockey boomers se défendent et disent ta gueule petit, c'est moi qui ai encore le pouvoir. Mais c'est ce qu'ils disent, évidemment. eh bien, ça va mal tourner. Parce que, là, il faut... Bon, il faut... Oui, ça serait le scénario, un des scénarios pires qu'on puisse avoir. C'est le combat entre les vieux et les jeunes. Malheureusement, idéologique, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'on est envers ça. Simplement que le rêve américain, le rêve d'accès matériel, c'est quand même nos parents et notre génération d'avant qui ont construit un peu leur vie pour tendre vers ça. À la limite, à l'époque, c'était légitime. Au sortir de la guerre, il fallait assurer ça. Mais maintenant, évidemment, cette logique et cette finalité de la vie, elle ne parle plus à la nouvelle génération, à la jeunesse. Du coup, en fait, comme tu l'as dit tout à l'heure, ils se parlent, mais en tout cas, les boomers n'entendent pas ce que la nouvelle génération, elle dit, parce qu'elle ne vise pas la même chose. Puis là, on peut faire entrer le mot de la morale. Je sais que tu l'as traité dans ton livre et puis je voulais aussi le traiter avec toi. Il semblerait que cette nouvelle génération, leur unité de mesure, en partie, ce soit la morale de leurs actions par rapport à leur environnement, par rapport à l'impact que leur action a. Alors évidemment, les signes qui diront toujours qu'ils vont à Yvon McDonald, etc., etc., bullshit, de toute façon. Mais cette morale-là, tu l'as étudiée, tu la comprends et ton observation, c'est quoi ? Est-ce que réellement, cette nouvelle génération est plus morale que l'ancienne ? Oui, je ne sais pas. D'abord, la nouvelle génération, nous connaissons un certain nombre de ces jeunes et je suis étonné parmi ceux que je connais aussi dans ma famille, leur engagement et la différence qu'il y a entre ce que moi, je vivais, ce que mes amis vivaient à cet âge et puis ce qu'ils vivent maintenant. C'est étonnant. Mais ce n'est pas tous. Non, on ne peut pas faire une généralité. On sait combien, probablement que c'est quand même une petite minorité, mais une petite minorité, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Pendant qu'on y est, je le dis tout de suite. Tu vois, souvent, j'ai entendu dire dans les premiers défilés, dans les premières manifestations au début de l'année. Il y avait énormément de gens. À Lausanne, par exemple. Ça a cru très vite. D'abord, la première manifestation, c'était en décembre de 1998, 2008, 2018. 2018. Et puis, en janvier, février, il y avait il y avait une croissance exponentielle rapide. Et puis, après, ça a diminué. Alors, les gens disent, tu vois, ça c'est un feu de paille. Mais ce n'est pas juste. c'est la motivation qui amène les gens à venir se promener comme ça. Ce n'est pas la motivation de profonde responsabilité au climat. C'était un jeu. On a joué. Ça touche un peu. Mais ceux qui ont fait leur coming out climatique, ce n'était qu'une petite partie. Mais c'est ceux-ci qui comptent. Et puis, après, c'est ceux-ci qui restent et c'est ceux-ci qui se renforcent. C'est ceux-ci qui se structurent. C'est ceux-ci qui apprennent, qui réfléchissent, qui construisent la suite. Et maintenant, cette masse, cette piétaille des manifs, elle est toujours là. On verra vendredi combien il y en a. Mais ce n'est pas très important. Ce qui est important, c'est qu'il y a une infrastructure, il y a un engagement. On dit 3,5 % de la population qui marche quelque part, ils entraînent tout le monde. Ça, c'est la théorie d'extinction à Lyon. Voilà. Alors, on n'est pas intéressé. C'est basé sur des études sociologiques. Oui, mais ça dépend des cas. Ce n'est pas toujours 3,5. Mais une petite minorité agissante est décisive. Aurait un pouvoir de décisive. Et maintenant, c'est cette petite minorité agissante qui se construit. Est-ce qu'elle va être décisive ? Bon, j'espère. On verra. Mais en tout cas, en tout cas, voir comme tout bouge. Et puis, comme, ben, alors, bon, il y a les grands-parents pour le climat. Voilà. Ben, ça, tu vois, il y a les... Est-ce qu'il y a plus de grands-parents, la proportion de grands-parents pour le climat chez les vieux ? Est-ce qu'elle est plus comparable à la proportion d'engagés de la grève du climat ou dans XR chez les jeunes ? Je ne suis pas sûr. Peut-être qu'il y a autant de grands-parents proportionnellement actifs que de jeunes. Je ne sais pas. Mais c'est bien qu'il y ait les deux niveaux. Et puis, un très joli niveau, c'est les médecins. Les médecins sont très présents. Les médecins vaudois... Ils étaient à la dernière... Ils étaient à la dernière manif. Ils étaient très actifs. le dernier blocage de XR, d'ailleurs. Oui, le dernier blocage. Il y avait la rue du centre. Il y avait les médecins aussi. Oui, mais depuis plusieurs manifs, ils sont très présents. Parce qu'ils comprennent qu'il y a un direct entre leur profession et leur quotidien. Absolument. Et l'évolution. Voilà. Et je ne sais pas qui seront les prochains, mais ça vient un petit peu de tous les côtés. Les maîtres d'école. Je ne sais pas, je n'ai pas encore très bien vu, mais ils vont venir les maîtres d'école. Alors tout ça dans l'idée de convaincre finalement une masse critique qui, après, tu penses, aura un impact concret sur les décideurs. Parce que pour l'instant, au niveau des décisions concrètes politiques, donc des gens qui ont vraiment droit au chapitre pour édicter des règles et des lois qui vont notamment faire diminuer l'émission des CO2, pour l'instant, on est d'accord, mais dis-moi si je me trompe, c'est au point mort. C'est très, très, très médiocre. Pour le moment, c'est remarquablement médiocre. C'est vrai. Mais tu vois, alors comment ça va changer ? C'est très difficile de comprendre le présent. C'est encore bien plus dur d'imaginer le futur. Mais la décision du juge hier, c'est une décision. Bon, tu vois, le jour avant, la fin du premier jour, mon impression, j'étais assez touché, assez triste de voir nos meilleurs gamins. C'est cette ligne de douze gamins qui sont les meilleurs qu'on puisse avoir. Ils sont enthousiasmants. Et puis, en face d'eux, il est gentil. Il était gentil, le juge. Il était poli. Mais on sentait, ou en tout cas, c'était mon sentiment, on sentait un système bétonné. Et il faisait partie du béton. Et puis, il allait gentiment les condamner. Paf, alors amende, bravo, bravo. Ben non. Eh ben, le juge, il a dit non. Il est un petit peu moins bétonné que tu pensais, du coup. Ben, j'espérais. J'espérais. Mais ça s'est réalisé. Ça s'est réalisé. Et pour moi, c'est un très grand coup, ça. Eh bien, un jour, il va y avoir un conseiller fédéral qui dira la même chose. Il y aura des gens du Parlement. Et puis, on verra combien de temps. C'est ça. Moi, j'ai l'impression, surtout en Suisse, que le temps nous fait défaut. Parce que... Mais peut-être que ça va venir très vite. Ben, en Australie, par exemple, ils ont un climat d'anarrière. Enfin, quelqu'un qui ne reconnaît pas le réchauffement climatique comme le Premier ministre, par exemple. Oui, bon. Il ne faut pas compter ceux qui ne vont pas. Parce qu'il y en a assez. Des exemples négatifs, on peut en sortir. Pour le moment, on nage dans les exemples négatifs. Pour le moment, le système FAP ne fonctionne pas. Il va s'attendre. qu'il y a quelque chose qui change. Comme on dit, c'est très difficile de comprendre le présent. Ce n'est pas possible de prévoir l'avenir. Mais on va voir. Le rôle de la science, parce que, évidemment, tu es scientifique. Ah, oui. Ah, oui. Pour toi, c'est central. Il doit être là-dedans. On peut parler des technologies. Quelle est la place des technologies pour toi dans l'évolution ? C'est plutôt un facteur positif, négatif ? La science et les technologies, vas-y. La connaissance, ce n'est pas rien. La connaissance, c'est quand même le début de la sagesse. Tu vois, c'est Spinoza, c'est... Il faut connaître pour être libre. Tu ne peux pas être libre si tu ne connais pas. Donc, la lutte pour la liberté, c'est d'abord connaître. Et ensuite, ayant la connaissance, tu l'utilises, cette connaissance, pour choisir, pour décider un petit peu, un petit peu, pour décider sagement. Et ces deux aspects sont liés, mais tu peux avoir de la connaissance et... Bon, tu vois, science sans conscience, négatif, ruine de l'âme, et patati patata. Mais ça, ça ne condamne pas la connaissance. La connaissance, on en a besoin. Et la connaissance, ce n'est pas du baratin. Ce n'est pas... on peut avoir la réalité plurielle. Non, la réalité, c'est la réalité. Alors là, tu vas dire, tu sais, le slogan de de Sussbox Commission, c'est la réalité au pluriel. Eh bien, c'est intéressant. Eh bien, non. Alors, oui, ça, il faut bien s'entendre, la réalité. Alors, de quelle réalité tu parles ? Alors, il existe une nature. Alors, la nature, c'est ce monde, ce monde qui existe. Bien sûr, il y a des philosophes qui disent que le monde n'existe pas, c'est que notre projection, etc. Platon, là, dans sa caverne, ou que sais-je. Non. Le monde existe. Il existe et il se fout de moi. Il n'a pas besoin de moi. Il existera sans moi ou avec moi. Ça ne change rien. Et le monde, il a ce qu'il est. Il est ce qu'il est. Moi, je peux essayer de le représenter et d'en faire une représentation dans ma tête, dans ma connaissance, dans la connaissance que j'acquière avec tous les autres, une représentation qui est correcte. Correcte, ça veut dire que elle représente le monde. Et si je dis que cette porte est fermée, je sais que ça ne sert à rien d'essayer de la traverser si elle reste fermée. C'est une réalité. Et moi, j'essaye de me confronter à cette réalité, de l'emmagasiner, de la faire. Et il n'y a pas une réalité juste ou une réalité fausse. Il n'y a que de la réalité. Maintenant, notre compréhension. Alors, il ne faut pas mélanger la réalité. C'est ce monde, ce monde qui nous est donné et dans lequel nous vivons et puis l'image que nous nous faisons. Et nous nous pouvons faire... Harari le dit très bien. Il y a un narratif de la réalité. Et nous nous faisons... Alors, j'ai la réalité, l'image que je me fais de la réalité qui est construite par ma vie, toute ma vie, toutes mes expériences, tout ce que j'ai vécu, les maladies que j'ai eues, les gens que j'ai connus et qui font ce que je perçois de la réalité. Et ça, c'est ma représentation du monde. Et puis, j'essaye de l'élargir par celle des autres, etc., etc. Maintenant, toi... Tu reconnais que chacun a une perception de la réalité différente. Mais naturellement ! Mais naturellement qu'il y a... Mais une perception de la réalité, sa représentation de la réalité est différente. Mais moi, je ne mélange pas la réalité qui est quelque chose hors de moi, qui est quelque chose de plus... Et puis, ma représentation. Les gens se tuent et quand tu parles... C'est quoi ton slogan ? C'est... La vérité au pluriel. Alors, la... Mais plutôt dans la... Évidemment, dans la perception... Qu'est-ce que la vérité ? Alors, la vérité dans le sens que la vérité, c'est ma vérité. Exactement. Ma vérité, c'est ma représentation. C'est de nos invités, en fait. Voilà. Eh bien, alors, et ma vérité, c'est... C'est pas le monde. Et... Ah ! Ça, les gens ont beaucoup de peine à comprendre. Mais ça, j'y tiens. Moi, j'y... Le monde, c'est quelque chose de solide, quelque chose qui existe. Je sais. je ne sais pas pourquoi nos gens... Ah là là, qu'est-ce que j'ai eu à me confronter à eux, les philosophes, et beaucoup les philosophes, et beaucoup les gens des sciences humaines, ne voient, confondent, réalité telle que moi, je l'entends. Donc, la structure du monde, le monde, est l'image que je m'en fais. Mais est-ce que la... Là, je vais un peu loin et je n'y connais rien, mais toi, tu as travaillé dans biologie. Est-ce que justement, la... de quantique, la science quantique, ça ne remet pas en question. Ouf ! Ouf ! Non. Ouf ! Ça, c'est du barat. Écoute, le monde est comme il est. Je ne t'entends vraiment pas savoir. Le monde est comme il est. Des choses à faire. Il nous surprend, il nous étonne. La réalité de la... Ce que nous dit la quantique nous rend baba. Tu sais, donc, ces phénomènes non localisés, ni localisés dans le temps, ni localisés dans l'espace. C'est quoi, ça ? Tu vois, la définition... Chacun, on croyait que le temps, c'est quelque chose de bien connu. On croyait que l'espace, c'est quelque chose de bien connu. Mais non, la nature est plus riche que ça. Elle nous dit, non, 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 ton modèle que tu te fais, ta représentation, non, il faut la changer, il faut l'améliorer. La nature est beaucoup plus inventive que nous. Elle est beaucoup plus large que nous. Nous, on en fait ce qu'on peut. Mais, donc, maintenant, la quantique, mais qu'est-ce que c'est ? Elle bouscule, mais elle bouscule mon modèle. Mais, ce n'est que mon modèle. Et si je ne suis pas con, je suis tout content de découvrir que le vrai modèle, il doit être... Mon modèle doit être corrigé. Tant mieux. à l'infini, d'ailleurs. À l'infini, oui. Alors, ça, c'est une grande question. Alors, pour moi, c'est bien clair que la connaissance est ouverte. Le monde est trop grand pour nous. Le monde est infini, a priori. Je ne sais pas. mais, donc, on ne peut que progresser. On ne pourra jamais dire que c'est fini. Est-ce que je peux faire une divergence, un petit truc là-dessus ? Tu vois, on parle, disons, prenons une partie du monde. Tiens, l'électricité, c'est toutes sortes de phénomènes, etc. Et puis, un type, Maxwell, 1870, écrit des équations d'électricité et puis, il les ajuste sur ce que l'on connaissait de l'électricité à cette époque et il écrit ces équations. Ce qu'on connaissait, ce n'était pas très juste. Il le fait. Il dit que c'est proportionnel au carré de la distance à peu près. Alors, disons que c'est exactement proportionnel au carré. Je n'en sais rien, dit-il Maxwell. Mais à 10 % presse, je le sais que c'est comme ça, mais disons que c'est exactement comme ça. Puis, il écrit ses équations et maintenant, on s'aperçoit 140 ans après ou 150 ans après que ce qu'il avait vu qui était juste à 10 % et où elle a fait l'hypothèse que c'est rigoureusement juste, c'est juste sur 19 décimales. On se dit, mon Dieu, est-ce que c'est peut-être complètement juste? Est-ce que vraiment les équations de Maxwell, c'est une représentation rigoureuse de l'électricité? Est-ce que tout y est? Est-ce qu'il n'y a plus rien à dire? C'est fait. Est-ce que oui ou est-ce que non? C'est une question assez fondamentale, tu vois. Si c'était vrai, il y a une sorte de petit bout de la nature qui est maîtrisée. Oups! Est-ce que c'est vrai ou est-ce que ce n'est pas vrai? Bon, ce ne serait qu'un petit bout de la nature. Mais, c'est une question dont je n'ai pas la réponse, mais elle est très fondamentale. Personnellement, comme moi, je ne comprends comme tout petit bout. Et puis, si l'électricité, si même les équations d'électricité disaient tout sur l'électricité, il y a tout le reste, etc. Donc, moi, ça ne me perturbe pas. Au contraire, c'est un jeu intellectuel. Mais, quoi qu'il en soit, pour la réalité du scientifique, c'est qu'on n'est pas au bout. Et on ne sera pas au bout dans notre, ce que l'on peut imaginer. La science est ouverte. Oui. D'ailleurs, tu nous envoies régulièrement sur la liste l'année. Oui, mais je suis en train d'abandonner. Au niveau de la technologie ou des découvertes récentes, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué que tu voudrais souligner ? Alors, soyons bien clairs. On le dit toujours dans notre milieu sur le climat. La solution, l'avenir, ne sera pas technologique. L'avenir sera un changement de société, un changement d'être ensemble. J'en suis persuadé. Mais le être ensemble dépend aussi de la technologie. La technologie, c'est... Il dépend ou il n'est influencé par ? Tu dis dépend. Alors, non, dépend, ça veut dire que... Non, c'est pas l'un... Alors, peut-être le mot être influencé par, c'est mieux. Oui, oui. C'est pas noir-blanc, en tout cas. L'un... Non, 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 c'est l'un, l'un et l'autre, l'autre et l'un, bien sûr. Mais tu vois, je prends un exemple. Moi, j'adore l'énergie solaire. Mais je suis persuadé que... Tu vois, le cirque que l'on fait avec le manque... On manque d'énergie. Mais c'est pas vrai. Le solaire, c'est une solution... J'en suis persuadé, je n'espère pas me tromper, que c'est une solution au problème de l'énergie qui est facile, accessible maintenant pour nous tous. Si on n'est pas con, si on fait une vraie politique de l'énergie, bien, nous aurons bien assez d'énergie et à un prix, et à un dégât, à un prix au coût, tu vois, au coût... De l'empreinte écologique. De l'empreinte écologique. Négligeable. Tu penses ? Parce que ça demande quand même beaucoup de matière. Mais rien du tout ! Mais rien du tout ! Tu vois, les gens se trompent. Ils sont mal informés. Une cellule photovoltaïque, c'est du silicium et un tout petit peu de phosphore. C'est deux produits. Le silicium, c'est le servin, quoi. C'est le caillou. Oui, mais le soleil, comme il n'y en a pas la nuit, il faut la stocker, il faut faire des batteries. D'accord, d'accord. Alors, actuellement, dans les pays du Nord, l'énergie, la meilleure marchée, c'est le vent. C'est le meilleur marché encore que le solaire au Sud. Et le vent, il y en a le plus, la nuit en hiver. Tu vois, dans un sens, c'est juste pour dire, il n'y a pas une solution, mais il y a... Je lisais, là, j'ai dans ma serviette, là, un bouquin de... Il est oublié, très bien. Ça reviendra. Oui, ça reviendra. Et il explique que, vous voyez, dans les... En 2007, l'Europe avait signé, avait... qui s'était mis d'accord sur un projet énergétique pour l'avenir avec des résultats très forts pour 2020, qui n'ont pas été tenus, et qui allaient justement de développer l'économie de l'hydrogène pour stocker l'énergie supplémentaire, l'énergie du solaire ou du vent pour faire les... pour boucher les moments où il n'y en a pas. Tu sais, en tant que physicien, la production d'énergie ou l'utilisation, la transformation des énergies, c'est quand même le chapitre numéro un de toutes les études en physique. Il y a tellement de solutions. Voilà, on peut en noter. Je disais simplement, le vent, le photovoltaïque qui se compense, qui se complète, c'est déjà un bel élément. Mais y a-t-il des solutions pour une société capitaliste dont la finalité, la croissance à l'infini ? Mais tu vois, mais attends, croissance, croissance de quoi ? Économique. Alors là, on tombe sur un tout autre sujet. Croissance, croissance économique, ça veut dire que ce que je fais, je dois pouvoir en faire plus l'année prochaine. Exact. Donc, ce que je fais, comme moi, je ne suis pas tout seul, je me trouverai face à toi. Toi, tu vas faire plus. Il va falloir qu'on s'arrange entre nous. Et si on ne s'arrange pas, eh bien, on sera en concurrence. Donc, moi, si je fais mieux, je t'annule. Si toi, tu fais mieux, c'est moi qui tombe. C'est le vieux darwinisme de 4 milliards d'années d'histoire. Alternativement, il faut qu'on s'entende. Je produis quelque chose, tu produis quelque chose et ensemble, nous, 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 nous coopérons. Nous avons besoin d'une société coopérative. Comme on a toujours dit, la coopération, c'est plus difficile que chacun pour soi. Mais, c'est mieux à la longue. À la longue, on peut, ça offre beaucoup plus de possibilités. Et, aujourd'hui, dans un monde nouveau qu'il va falloir réinventer parce qu'on ne peut pas continuer, parce qu'on ne peut pas continuer, eh bien, c'est la seule solution. On doit coopérer. On doit trouver une autre société, une société qui ne vive pas dans la concurrence, mais dans la coopération. C'est une nécessité systémique. Ça n'a rien à faire avec la technologie. C'est systémique. À part ça, la croissance, moi, j'y rêve de croissance. La croissance de bonheur, bien sûr. Ah oui, croissance de bien-être. Mais qu'est-ce qu'on a mal. Tu vois, il y a, qu'est-ce que c'est que le bien-être ? Qu'est-ce que c'est que le bonheur ? Mais regarde les nombres de gens qui se battent pour avoir une plus grosse bagnole, pour avoir plus de fric. Mais c'est incroyable l'étroitesse d'esprit. Nous avons un modèle de vie, de qualité de vie qui a été insufflé par 50 ans d'une histoire de la consommation et du fric. et on s'est fait avoir et la majorité des gens et c'est imprégné en nous et il y en a les jeunes, il y en a beaucoup qui protestent, des vieux aussi. C'est là que sont les racines de la nouvelle société. le mot décroissance, oui, il est essentiel puisque la croissance exponentielle telle que le définit l'économie, les sous, la croissance exponentielle du revenu financier, on sait, c'est systémiquement impossible. On connaît ces histoires les gens réalisent mal ce que veut dire une exponentielle, que ça explose. Et on connaît l'éternelle petite histoire qui était déjà citée dans le rapport Medo de 1952. Alors, j'ai un étang, dans mon étang, j'ai mis aujourd'hui un nénuphar, tout le monde connaît mais on le dit quand même, et le nénuphar double tous les jours. À la fin du mois, l'étang est tout plein. Quand était-il à moitié plein ? Encore aujourd'hui, la majorité des gens répondent le 15. Mais non, c'est le 29 pour un jour de 30 parce que c'est moitié. Et ça part tout lentement, tout lentement, tout lentement, puis ça va de plus en plus et on n'a pas le temps de dire et ça, tout a explosé. Ben voilà, c'est ça l'exponentiel. C'est pas viable. Bon, voilà, on a dit beaucoup de choses. Oh non, c'est un bon début, c'est un bon début. Toi, t'as vécu mai 68. J'ai pas beaucoup d'invités, avec tout le respect que je te vois, qu'on vécu mai 68, je dirais, dans un âge jeune adulte, en tout cas. Puis, t'es né en 42, je crois. Ouais. J'avais 24 ans, donc, ouais. Ouais. 26 ans, 26 ans. Bon adulte, déjà. Bon adulte, oui. C'était, parle-moi un peu de ça, de cette période, c'était quoi l'idée, pourquoi finalement c'est parti un peu en sucette et les gens se sont rangés, enfin bref, peut-être j'ai des fausses idées là-dessus, je te laisse me raconter ce que ça veut dire pour toi, mai 68. Alors pour moi, je peux parler pour moi. L'analyse ethnographique de mai 68 a été faite par beaucoup de gens, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, etc. Ça a été bien fait. Moi, je l'ai connu par l'intérieur, c'était simple, j'étais un gentil garçon, peu, j'avais été travailler avec des infirmiateurs cérébraux, j'avais essayé de travailler avec des adolescents, je m'étais vite retiré parce que c'était trop difficile et j'avais fait mon service militaire, très bien, tout ça, c'était tranquille, j'avais une connaissance, au service militaire, par exemple, quand j'étais, je suis même devenu officier, alors je payais mes gallons d'officier et j'avais un soldat qui était un marxiste, il est resté, on est toujours amis. Un camarade soldat, tu veux dire. Oui, un camarade soldat, moi j'étais l'officier et puis, et lui, il, il, comme, oui, alors on était assez proche et lui, il m'avait fait, il avait été essentiel pour mon éducation politique et il m'avait, et je me rappelle une fois, il me parlait du procès Russel contre, c'était à propos de la guerre au Vietnam et Russel avait fait ce procès contre les États-Unis qui est contre la guerre au Vietnam et puis, ils avaient monté une sorte de procès, du simulacre de procès et puis, moi, je trouvais qu'est-ce que c'est que ce simulacre de procès qui s'attaque à cette noble nation des États-Unis et mon copain m'avait vachement démonté ça et j'avais été, j'avais été beaucoup, très impressionné, bon, voilà, j'ai changé, j'ai fait des progrès, quoi, et, et, et donc, j'en étais, tu vois, à ce niveau-là. Puis arrive, arrive mai 68, on était en communauté, nous, on vivait en groupe et puis ça a très vite été très fort, il y avait une des personnes qui était dans notre communauté qui participait à recevoir les, les, les soldats américains qui désertaient de Suède et qui, il y avait une filière qui les amenait en Suisse pour, tu vois, ça, ça a été intéressant, quoi, et puis, on n'entend pas beaucoup de déserteurs américains, en tout cas, récemment. Non, mais c'était à l'époque, tu vois, il devait aller, mais c'était sûr qu'il devait partir, il devait partir au Vietnam, oui, voilà, et puis, et puis arrive 68, puis on a fait ça avec courage, etc., mais... Donc c'était surtout une opposition à la guerre du Vietnam. Donc c'était, mais n'est-ce pas, le 68, si je ne m'abuse, a commencé aux États-Unis, je crois, les années avant, par la, par la révolte contre la guerre au Vietnam. Et puis, chez nous, c'est venu, alors chez nous, ça a pris des structures différentes et comme on sait, c'était extrêmement, c'était très, sous les différentes formes de marxistes. Nous avions dans notre communauté une qui était complètement maoïste. Alors, il y avait ces combats entre marxistes, trotskistes, maoïstes, c'était formidable. Et puis, nous, alors, et déjà, alors, moi, je n'étais pas, je ne marchais pas tellement avec ça, mais enfin, on devait marcher parce que c'était quand même le cadre général. Mais nous, on avait un petit groupe d'écolos. Voilà. C'est là où je te trouve pionnier, parce que justement, c'est une notion qui n'a pas été ancrée. À cette époque, on n'était pas les patients. Il y a quand même « peace and love », mais l'oeuvre de la nature, mais surtout de la libération sexuelle, je crois, c'était pas plein. Oui, bon, bien sûr, ça, c'était l'époque de la pilule, etc. Enfin, c'était quand même un… Oh là là. Tu vois, dans notre communauté, il y en avait… Mais c'est intéressant, donc tu dis cette fibre écologiste que tu avais aussi. Oui. D'ailleurs, c'est bien la quelle, la fibre sociale, d'abord, la fibre écologiste, elle vient ensemble ? Bon, elle était ensemble, mais tu vois, dans ce combat politique, et bien nous, on avait été nettement… Et on se battait, on était très condamnés par les mouvements, par les marxistes et les autres, avec qui on était proches, naturellement, parce que justement, vous, vous êtes des déviationnistes, vous êtes, je ne sais pas, alors on avait les pire-istes, parce qu'on était, bon, voilà, on était, oui, on était très proches des problèmes climatiques, mais c'était… Plusieurs d'entre nous étaient des biologistes engagés, tu vois, dans la nature, des gens qui connaissent la nature, tu sais, ceux qui, quand ils voient un oiseau, puis ils savent pas ce que c'est, ils sifflent, puis l'oiseau revient, tu vois, tu vois ce genre de personnes, et ceux-ci, ben, voilà, ils sont très concrètement dans la nature. Donc, mais tu t'en souviens quand même des temps, une période qui a fait évoluer la société, ou même pas réellement ? Oh ben, certainement ça a fait évoluer, mais c'est-à-dire évoluer dans le bon sens. Alors, maintenant, oui, bien sûr, c'est une réflexion fondamentale qui s'est passée là, mais tu vois, quand même, tout ce structuralisme, tout ce temps où, au fait, c'est la liberté de l'individu qui prône, on a oublié. 68, c'est la liberté de l'individu. Oui, enfin, c'est toute cette philosophie d'après-guerre, les gens comme... Bon, enfin, bref. Simone de Beauvoir et puis Sartre. C'est... Oui, on met beaucoup sur l'individu. Et je pense toujours, tu sais, dans les valeurs liberté, égalité, fraternité. Hop, personnellement, je trouve que maintenant, on a été trop loin. C'est de la France, d'ailleurs. Oui, c'est la Révolution française. Oui, c'est ça. Ça, il y a 200, 200... Voilà, mais ça reste encore aujourd'hui, la France. C'est le droit qui met en avant. Mais pour moi, c'est pas français. C'est une... Ce sont des valeurs. Pour moi, ce sont mes valeurs fondamentales. Et c'est des valeurs que j'aimerais voir partout. Liberté, égalité, fraternité. Mais maintenant, je vois le contraire. Fraternité, égalité, liberté. D'accord. Parce qu'on a tellement poussé la liberté, tu vois, I can, etc., etc. Et puis... we can, tu veux dire. Yes, we can. Yes, I can. Yes, I can, c'est beaucoup mieux. Maintenant, il est pas mal, le slogan américain de Bernie Sanders, c'est Not me, us. C'est pas moi. Voilà, mais c'est exactement ça. Tu vois, mais c'est le contraire de ce... Bernie Sanders, il dit ça. Il dit pas moi, nous. Oui, non, c'est complètement différent de... we can. c'est magnifique ça. Oui, ça c'est nouveau, et à mon avis, ça fait un gros écho chez les jeunes. Alors, ça je prends note, ça, ça me va tout à fait fort. Oui, moi c'est notamment pour cette idéologie-là que je commence à y croire, aux Etats-Unis, à un changement. Not me, us. Not me, us. Simplement parce que c'est vrai que les générations d'avant, j'ai l'impression, mettent beaucoup de poids sur des figures qui doivent être emblématiques, qui doivent être héroïques, qui doivent être sauveurs, etc. Et d'ailleurs, on voit ça un peu quand même chez les adultes qui semblent encenser Greta Thunberg plus que la jeunesse. La jeunesse trouve que Greta Thunberg, elle dit des belles vérités, c'est une belle idée, naturellement. Mais ça reste une idée, alors que les gens de ta génération, ils parlent de miracle. Greta Thunberg, c'est un miracle, donc vous la mettez comme ça sur un piédestal, alors qu'en fait, non, ne tombons pas dans ce piège-là. Tu as tout à fait raison, c'est très bien ce que tu dis, absolument. T'es d'accord avec ça ? Absolument d'accord, et c'est très important. Et ça, c'est toute la philosophie de la moitié du, enfin du 19e, du 20e siècle. Oui, oui. Et puis, donc je reviens à mai 68, j'essaie de comprendre, ce qui s'est passé. Pourquoi c'est parti en couille ? Finalement, c'est... On est tombé dans le matérialisme, mais dans le chacun pour soi, au plus fou. Il y en a quand même quelques-uns qui sont restés, mais il y en a beaucoup qui sont partis dans ce matérialisme exagéré. qui sont restés. oui. Oui, quand même, le... Dany, 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 Dany le rouge... Oui, Cohn-Bendit. Cohn-Bendit. Ben, non, mais lui, il est courageux. Il a... Ah non ? Là, on va s'en poser le seul personnel. bon, alors voilà, moi je... Il est pro-Macron, donc ça a déjà dit beaucoup de choses. d'accord, d'accord. Il s'est un peu perdu. Il s'est perdu, bonhomme. Est-ce qu'il te dirait la même chose maintenant ? Je ne sais pas. Oui, ben là, on change sa veste quand ça nous arrange. Non, écoute, attends, attends. Non, je suis très critique. J'ai grand respect pour un de mes voisins qui disait la première année qu'il se battait avec son fils et qui disait son fils était... Dès le départ, Macron, c'est impossible, c'est un frot-salot. Et le papa disait oui, donne-lui une année. Et après une année, le papa a rejoint le fils. Mais j'aime bien la position du papa. Ben non, si on sait avant, on sait déjà, on sait que Macron c'était une construction médiatique de marketing et qu'il n'y avait rien derrière. Bon, t'es plus habile que moi. Moi, je ne savais pas ça. OK. Alors maintenant, on le sait. Alors, croyez la jeunesse quand elle vous dit. On le sait. Enfin, pas à moi, croyez pas à moi, mais il y avait quand même beaucoup de signes avant-coureurs. D'accord, d'accord. Il suffisait de l'écouter un peu. D'accord, d'accord. Bon, enfin, bref, oui. Bon, oui, comment... Non, mais je ne veux pas jeter aux orties, mais à 68, je pense qu'il fallait aussi passer par là et si c'était moi qui étais à cette époque, je n'aurais pas fait mieux. Mais au contraire, mais ça nous a montré effectivement les limites de cette libération, j'ai l'impression, de se dire, OK, l'individualisme, OK, mais jusqu'à où ? C'est là où justement cet équilibre, je trouve super intéressant quand tu parles dans ce livre, c'est vraiment ton fil rouge de cet équilibre à trouver entre le moi individuel et le nous collectif sans renier l'un ou l'autre. Et aujourd'hui, peut-être que la droite elle renie le collectif au profit de l'individu et la gauche, peut-être trop souvent, elle renie le... Comme tu as donné l'exemple de ton ami qui sacrifie pour tout, peut-être qu'effectivement la gauche, elle ne laisse pas suffisamment de place à l'unicité, l'individu et la différence qu'un individu peut insuffler avec sa personnalité, à la base. Donc ça, c'est chouette, mais c'est un long parcours. J'en reviens à 68. Et ce 68 qui s'est dégonflé, qui s'est... Alors je ne sais pas vraiment ce qu'il en reste, mais je regarde le mouvement actuel. Et par beaucoup de côtés, je lui trouve des analogies. Il y a cet enthousiasme, cet engagement, mais cet engagement formidable pour les individus qui sont dedans. c'est vraiment... C'est la vie. Et là, je me rappelle de 68, c'était formidable. Et tout le monde s'en rappelle comme des moments où on vivait intensément. Et maintenant, je pense, nos jeunes-là, ils vivent intensément. Et puis, par chance, ils nous entraînent un petit peu avec. Mais aujourd'hui, je crois qu'il y a quand même quelque chose de fondamentalement différent. Ils savent pourquoi et où ils vont. Tu vois, ces luttes entre marxistes, trotskistes, écologistes, ça ne peut pas mener à quelque chose. Par contre, la lutte pour le climat, ça mène à quelque chose. C'est, à mon avis, la grande différence, si on la verbalise, peut-être la notion de limite. Mais 68, c'était sans limite. On fait péter toutes les barrières sociétales, culturelles, sexuelles. Peut-être. Et puis maintenant, on revient, on dit, effectivement, on veut sortir de l'austérité toujours. On veut pouvoir s'émanciper. Mais en comprenant et en intégrant les limites de notre maison, de la planète. ce qui est un peu de ça. C'est sûrement très basiquement résumé. C'est vrai. L'introduction de cette limite, d'accord, d'accord. Qui a pu être peut-être comprise et générée due à cette ouverture sur le monde qui a donné, effectivement, une certaine globalisation, une capacité de réfléchir le monde en tant que monde. Alors qu'avant, il y avait une capacité à percevoir la totalité du monde comme on peut le faire maintenant, notamment, et c'est vrai, avec les technologies, avec l'Internet, etc. On parle et on voit ce qui se passe chez les Américains, chez les Brésiliens, chez les Vénézuéliens, etc. Et puis voilà, on voit sur Twitter des gens de partout et on se comprend aussi plus ou moins parce que tout le monde parle un petit peu d'anglais. Alors je ne suis pas en train de porter un jugement de valeur, c'est bien, c'est pas bien, mais ça a permis peut-être à cette nouvelle génération d'avoir une vie, et une vue globale qui permet de percevoir ces limites qui étaient imperceptibles et qu'il fallait faire peut-être même exploser en 68. Voilà, c'est peut-être un peu de la psychologie de Bacartier parce que je ne suis pas un expert dessus, mais l'analyse que j'en fais, moi, c'est ça. Enfin, l'histoire de l'introduction de la limite, c'est tout à fait sans doute essentiel. Oui, et dans ton livre, il y a un autre chapitre qui m'a marqué et que je trouve aussi là où tu t'illustres un peu de manière différente, c'est que dans ton livre, tu as fait une sorte de testament, si on veut bien. C'est assez marquant. Testament, non. Non, mais quasiment quand même. Tu dis à la fin de ma vie, si je suis cela, on va faire ça, si je ne suis plus comme ça, on va faire ça. Tu parles d'exit, tu parles de l'acharnement médical, tu parles de tout ça quand même. Oui, c'est très terre à terre, c'est les instructions anticipées. Et aujourd'hui, si tu vas à l'hôpital avec un problème cardiaque, enfin, de manière sérieuse, ils vont t'interroger et ils vont être très précis et ils vont te dire est-ce qu'on vous donne un antibiotique si vous avez une infection pulmonaire. Ils vont te le demander. Voilà, si tu l'as fait avant, eh bien, c'est mieux de l'avoir réfléchi à l'avance. Oui, c'est ça. Donc toi, il semblerait que tu as déjà fait une réflexion face à la mort et donc face à la limite parce qu'en fin de compte, est-ce que c'est pas... En mai 68, c'était pas d'une certaine manière. le refus de la mort. Non, je ne sais pas. Non, je suis en sache. Ça n'a jamais été mon affaire. Enfin, bref, comment tu te positionnes par rapport à cette finitude de la vie ? Non, alors, la finitude de la vie... Qu'est-ce qu'il faut dire ? Ben, c'est une réalité. Tu parlais de vérité tout à l'heure, donc là. Oui. Tu es bon, tu es dans une réalité. Tout à fait, c'est un fait. C'est un fait. C'est un fait. Évidemment, il y a beaucoup de gens qui compliquent le problème parce qu'ils se disent qu'après, il y a quelque chose. et donc, on regarde la mort comme un... une entrée dans quelque chose d'autre. Ce n'est pas mon problème. C'est beaucoup plus facile. On laisse tomber. On meurt. C'est fini. Donc, ce qui compte, c'est la vie et la manière dont on finit la vie. La mort, ce n'est pas un sujet. D'accord ? Pour toi, dans ta réflexion. On verra. C'est une expérience. Tu vois, c'est une expérience que peu ont fait et ceux qui prétendent l'avoir fait et avoir découvert le grand truc, ce grand tunnel, etc. On peut, je serai assez pour dire que c'est faux parce qu'il y a énormément d'expériences de vie après la mort. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Ça se raconte par milliers. Mais oui, ça ne me dérange pas parce que quand tout à coup le cerveau n'est plus irrigué, etc., on comprend qu'il y a toutes sortes de réactions physiologiques et éventuellement que le cerveau fasse tout ça. Pas de problème. Mais pourtant, ces gens, par exemple, sortent de leur corps et vont te dire qu'est-ce qu'il y a dans un tiroir impossible à l'œil nu. Hop, 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 hop. Là, tu penses, alors là, tu vas dire ça, c'est la pseudo-science. Écoute, je n'ai pas fait de la... Bon, je n'ai pas... Je n'ai rien à dire là-dessus parce que je n'ai pas étudié ça. OK. Je n'en sais rien. Donc, par contre, ce que je sais, c'est l'incroyable capacité des personnes à espérer et imaginer et favoriser ce genre de fake news. Donc, quand j'entends des fake news, quand j'entends des news de cela... Pourquoi tu penses ? Pour se rassurer, là, pour le coup. Je pense que c'est pour se rassurer. Pour beaucoup, c'est... Mais c'est une drôle de phase. Alors ça, bon, n'ayant pas fait l'expérience, c'est très difficile à savoir. Mais j'ai vu quelques personnes qui l'ont fait et qui l'ont fait très tranquillement et qui, tu vois... L'expérience de quoi ? De mourir. Après, ils n'ont pas pu te raconter aussi. Non. Non. Mais après... Mais arrête ! Pardon, pardon. S'en fout. Après, il n'y a pas d'après. Enfin, tu peux imaginer ce que tu veux, mais ce n'est pas mon problème. Tu fais ce que tu veux, mais ce n'est pas mon truc. Donc, c'est... La seule chose qui compte, c'est comment on y va. Puis après, ça finit. Puis c'est fini. Ni, ni, ni. Bon, c'est facile, hein ? Mais ça donne une importance considérable à comment on y va. Et j'ai vu des gens qui y allaient... Ben, assez naturellement, on vieillit, on perd ses moyens, on a de moins en moins de moyens, et on a de moins en moins de futurs devant soi, et à la fin, ben, à la fin, il n'y a plus de moyens, plus de futurs. C'est une... Ça va tellement avec la logique d'un corps qui arrive au bout. Un corps, oui, mais on n'est pas qu'un corps. Oh ! Oh ! Excuse, excuse, alors. Il n'y a pas de souci. Tu prends ton âme avec toi. Je ne sais pas ce que c'est. L'âme, c'est un concept qui ne m'aide pas. C'est vrai que c'est très scientifique. Difficilement. Mais attends, scientifique, qu'est-ce que ça veut dire scientifique ? Je ne sais pas, c'est quelque chose qui est prouvable et reproductible et définissable par des calculs. Mais arrête les calculs. On s'en fout des calculs. Mais... Non. Par une confrontation à la réalité. Qu'est-ce que l'âme ? Je ne sais pas, moi, je sais... Bon, tu peux dire ce que tu veux. Certains la mesure. On fait... Mets un type qui meurt sur la pendule, sur la balance, et puis on s'aperçoit qu'il perd 9 grammes. Ah oui, c'est vrai, j'ai entendu ça. Non, 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 il y a des gens qui disent ça. Ah, ok, tu n'as pas fait cette expérience-là, personnellement. L'âme peserait 9 grammes. Ah, c'est génial. Pour moi, c'est du baratin, tout ça. Écoute, voilà. Tu devrais aussi marquer là-dedans, de te peser pour vérifier une dernière chose avant de partir. M'en fout. M'en fout. Ça, c'est ce qu'on... Tu vois, mais ce que je veux dire, c'est, si on a cette heureuse situation de se dire, je m'en fous, ce n'est pas mon problème. Oui, tu as l'air libéré par rapport à ça, effectivement. Tu vois, c'est quand même beaucoup plus facile. Tu te confrontes, tu vis ta vie, tu ne vis pas ta mort. C'est dur de vivre sa mort. Mais pas pour tout le monde, d'ailleurs. Parce que ça, c'est finalement un récit qui te convient avec lequel tu es à l'aise, mais pour certains, ce serait le contraire. Certaines personnes sont très angoissées s'il n'y avait rien. Puis le fait de se dire c'est une porte et le commencement de quelque chose de nouveau, me voilà rassuré, je peux le vivre mieux. Tout à fait, il y en a qui sont comme ça. Mais, tu vois, mais pour ceux qui sont comme ça, je ne sais pas, oui, moi j'ai connu des gens... Et puis mille autres façons de penser, j'imagine. J'ai connu des gens qui portent avec eux la vie après la mort. Écoute, l'histoire en général nous montre que c'est assez compliqué. Tu vas te promener dans n'importe quel musée, tu vas à Utendin-Linden, à Colmar, au musée de Colmar, et tu regardes ce que les gens s'imaginent pour la vie après la mort, ben tu te dis merde, alors ça c'est compliqué. Et c'est pas nouveau, hein? Non, c'est une grande histoire. Ouais. Bon, ben effectivement, par rapport à ça, on ne va pas avoir la réponse aujourd'hui. Est-ce qu'il y a... On n'a pas la réponse aujourd'hui. Mais tu vois, le scientifique, ce n'est pas un type qui met des équations partout et qu'il faut que... Mais c'est un scientifique qui se tranquillement se confronte à la réalité. Or, l'après-mort, presque par définition, c'est très difficile d'y mettre une réalité. Donc, tu peux chercher, tu peux essayer de creuser la tête ou la tête ou c'est ce que tu veux pour essayer d'y mettre une réalité. C'est difficile. Si par contre, tu as la chance de te dire ouf, ben, j'y vois rien, moi. Et puis, avec ça, ça me suffit. Je suis... Est-ce que là ? Je ne crois pas. Mais on verra. On verra. On verra. En même temps. On verra. Un jour, ben oui, n'ayant pas fait l'expérience, on verra. Mais l'expérience... Alors, il y a deux façons de voir la chose. L'expérience, c'est d'y arriver. Et ça, c'est une expérience qui sera très réelle. Et... Bon, ben, j'en parle dans mon inquiétude au cas où on perd l'esprit. où on a un corps qui n'a... Où l'esprit ne... Suit plus. Ne suit plus. Il y a une très jolie chanson de... Ah oui, qui raconte... Je ne peux pas t'aider. Je ne peux pas ses références. Enfin, il y a des très jolis poèmes là-dessus. C'est justement ça. Qu'est-ce qui se passe si je... Ah oui, c'est un... Une chanson, c'est une tête, mais on ne se rend pas compte que c'est une personne qui parle à une autre. Et finalement, la chanson prend sens quand on se rend compte que c'est au fait une tête qui parle au corps. Et voilà. Alors j'espère qu'on va rester ensemble, qu'on va... Etc, etc. Et puis si tu te tailles avant moi, etc. Oui, oui. Voilà, c'est très... C'est une très, très, très belle et très difficile problématique. C'est sûr. Pardon ? C'est sûr. On entend en débat aussi beaucoup puisque du coup, ça débouche sur ce débat sur Exit notamment. Ah oui. Est-ce que... Oui. On a cette... On peut donner dans une hypocrisie la liberté de finir avec sa propre vie ? C'est Pauline Julien. D'accord. Parfait, je dis. On pourra la retrouver. Mais bon, c'est aussi quelque chose qui évolue ça. Puis il semblerait quand même que de plus en plus, en tout cas en Suisse, le discours sur la capacité de mettre un terme à sa vie si on a des raisons valables, mais c'est peut-être la seule qu'il faut s'entendre, mais si une personne, effectivement, en aimait, il y a un certain respect de ça. Parce que je crois qu'il y a pas mal de gens qui viennent d'autres pays aussi, en Suisse. Parce que la législation en Suisse, ce concernant, est relativement ouverte à ça. Oui. Bon, ça, c'est... Tu vois, c'est comme l'avortement. Ce sont des... Ça doit être des décisions... Bon, pour l'avortement, ça ne peut être que la mère, le papa peut-être, mais c'est des décisions personnelles. On voit très mal que l'État met des règles. Semblablement, avec Exit, il ne faudrait surtout pas que... Il faut être très prudent avec les règles. Là, s'il vous plaît. Mais ça, c'est... La règle, c'est la règle. On a toujours fait comme ça. Elle n'existe pas pour rien, cette règle. Oui, bon, voilà. Ça, il faut... Ça, c'est le genre d'ex... C'est vraiment un cas d'école où légiférer est très problématique. Mais pourtant... Pourtant, c'est un problème de société, malgré tout. Donc, il faut... L'ambiguïté est difficile. Le problème est très difficile. Alex, est-ce qu'il y a des questions de la communauté ou est-ce que tu as des questions que tu voudrais... J'ai une question, ouais. Vas-y. Tu me la passes. Ça marche. Ah, ouais, ouais, ouais. Ça, c'est aussi quelque chose que j'avais entendu. Il y a des gens qui t'ont critiqué parce qu'ils ont dit qu'un scientifique, ça doit faire de la recherche. Il n'est pas une petite école. Non, non, non. Globalement, ouais. Mais je l'introduis comme ça. Et un scientifique, ça ne doit pas faire de la politique. Il y a cette séparation. Chacun fait ce pour quoi il est fait, etc. Et la question que là, il pose, c'est comment on politise les scientifiques parce qu'effectivement, cette rhétorique et cette façon de dire chacun s'occupe son problème et surtout ne s'occuper pas des plus grands problèmes, c'est quand même quelque chose qui est sous-jacent et c'est un argument qui est souvent utilisé un petit peu pour dire oulalala, vous êtes bons dans quelque chose, ne devenez pas mauvais. Alors, je trouve effectivement que c'est problématique. C'est comme si les gens devaient s'arrêter à leur métier ou à leur petit environnement. Donc, sachant qu'effectivement, il est essentiel de politiser toute chose. C'est aussi pour ça que de Swissbox comme la session existe. C'est pour aussi repolitiser les choses et faire des liens et comprendre cette complexité qui nous permet d'avoir une critique politique. Et bien, à ton avis, comment on politise les scientifiques, tes pères, tes collègues et ceux qui font dans leurs petits laboratoires, leurs recherches. Tu as parlé de baveux, scientifique baveux. Le scientifique baveux. Voilà. Alors voilà, c'est la question qui vient de nos amis de l'extérieur. Alors, merci beaucoup. C'est une question importante, mais elle est facile. Nous vivons dans une démocratie et beaucoup d'entre nous aiment cette notion de démocratie. C'est-à-dire qu'on va nous demander notre avis de temps en temps. Et puis, on va aller voter. Et moi, je vais aller décider oui ou bien non, enfin, participer à une décision. Est-ce que je suis compétent? Mais non, j'ai fait. Pas forcément, comme monsieur tout le monde. Certains seront compétents, d'autres ne le seront pas. Mais on va voter. C'est gonflé, ça. Ça, c'est dire à chacun qu'il est un être politique. Dans notre système, chaque Suisse est un être politique. Oui, juste pour dire oui ou non, quand même. Bon. C'est pas très étendu. C'est un petit peu... C'est un début. C'est un début. Mais c'est un principe. Oui, tout à fait. Voilà. Je crois que c'est une bonne base pour commencer. Autre base. On a entendu d'une gamine. On a entendu parler d'une gamine de... Qu'est-ce qu'elle avait? 15 ans. qui ne va pas à l'école pour aller dire ce qu'il faut faire pour aller hurler sur le climat. Oui. C'est quoi ça? Est-ce qu'elle est compétente? Ben non. Est-ce qu'elle ferait mieux d'aller apprendre? Ben c'est ce qu'on lui dit beaucoup. Oui, c'est bien. Eh bien, très bien, sale gamine. Il y a même quelqu'un qui a dit ce qu'elle mérite. Un de chez nous. Non. Cette fille, elle ne mérite qu'une chose, une grosse fesseille. Ça doit être non-thermo à tous les coups. Ah alors, mais non-thermo, si je ne m'abuse. Lui, hier, il a mis un message après le jugement. Où va-t-on? À peu près ceci. Avec, voilà, maintenant les juges font de la politique. Où va-t-on? Dit le politicien à l'état de la justice. Mais c'est de la foutaise. C'est de la foutaise. Oui, mais que ça, qu'il y ait de l'écho avec ceci. Puis, la même chose, moi j'aime bien Aurélien Barraud. Bon, c'est un type qui s'occupe des trous noirs et de la création de l'univers. C'est un professeur français fameux pour les trous noirs et la création de l'univers. Et puis, un beau jour, à peu près au même moment que la Greta, il a dit mais ça ne va pas. Et depuis, il hurle dans toute la France avec tous ceux qu'il peut rameuter qu'il faut s'engager très, très, très fort pour sauver notre vie et notre climat. Qu'est-ce que c'est que cette ahurie ? Puis, il dit ça aussi de moi. C'est quoi ce type-là qui a été payé par nos impôts et puis qui maintenant ramène sa fraise au lieu de rester à parler de l'eau froide ? Bon, enfin, c'est tellement con que... Bon, c'est une petite défense. Voilà, bon, on a vu. Typique. C'est bon, c'est passé. Triste. OK. Mais alors, donc, revenons à nos scientifiques. Tu as l'impression quand même qu'ils se politisent de plus en plus ou ça, ça reste un petit peu... Il y a toujours quelques moutons un petit peu noirs qui se permettent d'ouvrir ? Alors, ils ne se politisent pas assez. J'espère qu'ils se politisent un petit peu mieux. Tu sais que pendant mes 20 ans à l'UNIL, nous avons beaucoup travaillé pour monter cet enseignement biologie et société afin que chacun de nos étudiants soit d'aussi bons citoyens qu'ils sont d'excellents biologistes. Voilà. C'est la demande de politisation de chacun dans ses connaissances. Voilà. Pour moi, c'est une valeur essentielle. Le scientifique baveux, c'est celui qui dit non, ce n'est pas ça qu'il faut. Qui reste dans son laboratoire, qui ferme sa gueule et qui mesure ses éprouvettes. C'est ça. Alors, toi, tu l'ouvres beaucoup. Du coup, tu as décidé en tout cas de profiter de ce nouveau... Oui, mais dis donc. De ce nouveau... C'est quoi ? Imagine, toi. Oui, non, mais je n'imagine pas. C'est bien clair. Bon, toi, tu fais un beau boulot pour obtenir une parole. Mais oui. Oui, toi, tu as fait, pas moi. Oui, mais regarde, ce que tu fais ici avec ça, c'est quand même pour diffuser une parole. Oui. Même si c'est celle des autres. Même si celle des... Tu sais, la mienne, je la prends. Un peu du mien, un peu du tien, fort peu du sien, modestement signeux. Voilà, ça, c'est du Voltaire. Je vais poser une question un peu provocatrice. Mais pour un socialiste, se fait remettre un prix par un roi. Bon, oui, d'accord. 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 Non, mais franchement, parce qu'avant, tu te permets aussi facilement de critiquer tout régime de pouvoir. Mais oui. Mais là, finalement, tu... Mais oui, d'accord. On en profite. Alors, Sartre a refusé son prix Nobel. Tiens, non. Oui, il y en a deux ou trois. Il y en a deux ou trois. Mais pas toi. Non, moi pas. Pourquoi ? Écoute, parce que c'est quand même vachement bien. Ils sont faciles. Non, mais qu'est-ce qui est bien, alors ? Une humaine. Parce que quand je t'appelle, tu dis, oh là là, j'ai plus trop de temps. Ah oui. Ça, c'est vrai. Alors, ça, c'est vrai. Donc ça, c'est le côté plutôt péjoratif. Genre, moins de temps. Il faut faire des choix. Beaucoup plus de choix. Oui, puis c'est assez lourd à porter. Oh là là là. Oui. C'est-à-dire ? Tu sais. Vas-y, écoute. Le nombre, dans beaucoup de cas, je ne reconnais plus mes amis. C'est quand même surprenant. Il n'y en a pas beaucoup qu'ils me parlent maintenant comme ils me parlaient autrefois. Non. Je t'assure. C'est impressionnant. Oui. OK. Donc même pour des choses établies, ça. Oui, oui. C'est étonnant. OK. Et ça, ça dit quand même beaucoup de choses. Tu vois, on est un autre. parce que la société vous a donné ce stempel. Ben, on devient un autre. Ben, c'est normal pour monsieur tout le monde qui ne me connaisse pas et qui me salue en ville. Ben, bien sûr que c'est normal. C'est neuf. Voilà. Ils ne me connaissaient pas puis maintenant ils me connaissent. Connaissent, tu parles. Mais aussi pour les personnes que je connaissais avant qui étaient proches, ça fait quelque chose. Eh oui. Tu disais, je n'ai pas de respect pour la notoriété quand même. Mais en même temps, ben, vu que tu l'as, tu t'en saisis. Ah ben oui. C'est ça le jeu. Ça, c'est les ambiguïtés de la vie. Ambiguïtés. Je ne fais pas un procès. Non, non, j'entends bien. Pas du tout. Non, j'entends bien. Ça ne fait rien. On peut y aller, tu sais. Tu peux y aller. Tout ce que tu veux. Ça marche. Non. Tu vois. Que faire dans cette situation ? Ben, j'ai beaucoup raconté mon histoire, mais pendant le moment où j'ai reçu ce prix, là, c'était en 4 octobre, et puis le 8 octobre, le 8 décembre, où j'allais à Stockholm raconter mon histoire, ben, il y a eu un long chemin. Qu'est-ce que tu fais avec ça ? C'est vrai que j'aurais pu dire non, 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 ça. Écoute, moi, j'aime bien les... Non. Bon, c'est un choix. C'est un choix. Oui. Parce que tu asiment parfaitement. Oui. Et puis, c'est vrai, ça donne cette... Ben, voilà. Alors, maintenant, ça, on découvre que... On ne le découvre pas tout de suite, hein. Mais on découvre le poids de cette... Notoriété. De cette notoriété. Et puis, c'est un poids qui est pseudo, hein, qui est très fake, donc, hein. Le poids, c'est-à-dire que tu es attendu, tu es écouté, tu es... Oui, disons, cette réputation que j'ai, ben, je te vois, c'est exactement la... Je ne suis pas autre chose que ce que j'étais avant, c'est bien clair, hein. Et puis, tout à coup, ben, ça change tout, etc. Donc, il y a une grande tricherie là-dedans, hein. Mais c'est vrai, on pourrait... On aurait pu... Il y aurait été une très bonne raison de dire non. Parce que, tu vois, pourquoi est-ce que c'est moi qui ai eu ce prix et pas mon technicien qui, lui, avait fait l'expérience... a fait le mouvement critique, hein. Pourquoi est-ce qu'on donne à un individu? Je dénonce beaucoup... Voilà, c'était trois, là. Trois, oui, mais c'est trois fois un. Mais je comprends pas. Et pourquoi... Je dénonce beaucoup cette situation qu'on valorise des individus et puis, ensuite, ces gros pontes qui deviennent parce qu'ils ont été tellement valorisés et ils écrasent les jeunes. Donc, c'est toute cette science qui... Cette science, cette personnalisation des scientifiques, ça contribue à donner cette notion de... Ouh, un scientifique. Oui, l'élite. Ouh, un scientifique, c'est un scientifique. Et puis, on le voit, ça, complètement faux. Alors, on raconte... Alors, qu'est-ce que c'est qu'un scientifique? C'est un type qui fait des calculs et qui écrit des équations. Et puis, il y a un peu... Ah, ah, t'as des intuitions? Ah, mais c'est bizarre. Ridicule. Oui, il y a tout... Oui, il y a une petite pseudo. Bon, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, voilà. Tu fais remise. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Du coup, il y a énormément de choses qui se passent dans tous les médias. Et puis, là, il va y avoir même un film, je crois. Oui, oui, genre un film. Je ne sais pas si c'est possible de lancer le... Il viendra le 28 ou comme ça à... Est-ce qu'Alex, on arrive à passer le trailer, la bande-avance du film? Ça pourrait être rigolo. Ben oui. Parce que je l'ai vu hier. Et puis, je me suis dit, cool, je vois Jacques demain. Non, ce n'est pas vrai. Mais il est bien fait. Il est bien fait, là, c'est inspirant. Ça a l'air intéressant. Les gens qui l'en veulent. Quoi, le film ou le lancement? Le film. OK. Alors, on va regarder ça. Tu le lances, tu nous dis quand tu le lances. Et puis, voilà. Si les gens, ils s'intéressent aussi à d'un peu plus creuser. Aujourd'hui, on ne va pas tellement aborder le pan technico-scientifique de tes découvertes d'il y a quelques années en arrière. Mais, enfin, si tu as envie de faire un... Ça n'aurait qu'un intérêt pour, dans un sens, mettre de la viande sur cette notion de scientifique. C'est un scientifique. C'est un savant. Oui. Eh bien, mettre de la viande pour donner une idée concrète. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un type comme les autres, c'est tout. Oui, ça, je m'en aperçois, en tout cas. J'envoie sur l'arrivée. Oui, volontiers, c'est arrivé. Puis, tu me dis quand c'est lancé. C'est bon? Deux secondes. OK. Ça marche. On essaie un peu des trucs. Et avant que tu le lances, justement, j'en profite, on essaie un peu des trucs techniques sur la vidéo. Normalement, ceux qui nous écoutent, ils voient sur l'écran, en tout cas sur YouTube ou sur Facebook, un petit logo du sablier de Wikileaks avec un autre logo de Brave Foundation. C'est une fondation qui travaille pour Wikileaks, pour récolter des fonds. Parce que c'est vrai que Wikileaks, ils sont bloqués par toutes les organisations financières comme Visa, Mastercard et autres. Donc, ils n'arrivent plus à collecter de l'argent parce que les pouvoirs les bloquent de toutes parts. Et donc, on a mis ce logo pour montrer notre soutien à Wikileaks et à Julien Assange qui croupit en prison en Angleterre de manière complètement folle. Invraisemblable. Invraisemblable et inconsidérée. On a vraiment l'impression, honteuse, on a vraiment l'impression que l'Angleterre en justice de kangourou, c'est dramatique. Moi, je ne pensais pas qu'un pays démocratique comme Angleterre... Mais vous vous rappelez, en Israël, ce type qui avait montré que les Israéliens avaient construit une bombe atomique. Et ce type-là, il a été mis en prison pendant, je ne sais pas, 20 ans. De nombreuses années, oui. Sans discussion. Il avait été kidnappé en Angleterre et mis en prison pendant un temps invraisemblable. qui est une collusion de ces nations dites démocratiques qui est, en fait, hallucinante et puis qu'on n'entend qu'on ne dénonce pas. Parce que même nos médias, ils n'osent pas tellement aller sur ces sujets-là. Ils les grattent vaguement. Mais, en tout cas, on n'entend pas de gens qui s'insurgent de tout ça. Alors, on regarde tout simplement... Là, on lance la petite vidéo pour le film qui est en train de se faire sur toi. C'est parti. Voilà, maintenant, il y a cinq ou six mois que j'ai reçu ce prix Nobel et donc, ça change la vie. Ça déstabilise considérablement, c'est bien sûr. Le vaudois Jacques Dubochet accède d'un seul coup à la gloire mondiale. Le voici, prix Nobel de chimie. Tout à coup, on est une sorte de héros et le héros peut dire n'importe quelle connerie. Il va être écouté. Alors là, il faut choisir ces conneries. Maintenant, je vais vous parler de moi. Moi, j'avais souvent peur de la nuit. Je me disais, voyons, la Terre tombe comme ça, il y a le soleil, il lave, toi, t'es là. C'est pas très étonnant quand t'es obsédé par des trucs comme ça. Ben, il se sera devenu un peu scientifique. Moi, j'aime pas les mystères. J'aime travailler dans l'inconnu vert pour mieux comprendre l'inconnu, mais j'aime cette pensée que non, il n'y a pas de mystère. Ah oui, là, tu es au-delà. Qu'est-ce que tu peux pas le faire ? Regardez, ça tombe. Le scientifique doit sortir de sa tour d'ivoire et être un être politique, un être responsable dans la société. si nous sommes réus aujourd'hui, c'est pour défendre notre violette. On vit un moment historique. On n'est pas là pour sauver le monde, mon homme. Comment ? On n'est pas là pour sauver le monde. Mais laisse le crever à toi avec. Vous voulez signer ? Oh, là, là, là. Bonjour, madame. Vous voulez signer l'initiative des glaciers ? We can't be only scientists. We must be also citizens. Moi, j'ai mes compétences très limitées, mais j'ai ma voix qui parle fort. Alors, je parle fort. Top. On fait des... On essaie d'incrustrer des fois, on fera de plus en plus un petit peu des médias comme sa vidéo ou audio. Désolé pour... S'il y a des voix qui s'entremêlent là autour. Donc, t'as dit huitante heures de tournage. Oui. Pour nous dire un petit peu plus sur ce film qui s'annonce. Du côté de... d'octobre, de novembre 2017, alors, Emmanuel Jetta nous a entrepris. Moi, j'ai été facile à convaincre. Mon épouse a été plus difficile. Et puis, voilà, il fallait décider. Et on a décidé, ben oui, d'accord, on fait ça. Et on... Évidemment, on ne se rendait pas compte de l'ampleur de la chose. 80 heures de tournage, je crois, quelque chose comme ça. Et puis, tout le temps, dans tous les coins, ils sont venus à la maison et tout et tout. avec... Et puis, voilà, c'est une image qui donne et cette image, elle est... Bon, elle est très sympathique. Moi, je ne sais pas ce qu'en diront les gens, mais enfin, qu'est-ce qu'il est gentil, ce petit garçon, ce grand garçon. il y aura une école aussi qui portera ton nom à mort. Tu veux laisser... Tu veux laisser une trace ? Tu disais que nous, on fait de la mort, après la mort, il n'y a plus de nous. Mais pourtant, tu marques une trace, là, pour l'histoire, pour le reste. Écoute, je ne l'ai pas demandé, l'école. Non, mais... L'idée était plaisante. Mais oui, mais l'idée est plaisante. Si tu veux laisser quelque chose pour les générations futures, c'est quoi ? Ça, c'est la question de Thinkerview, je crois, qui pose à la fin, je ne sais pas. Oui. C'est des bonnes questions. Oui. T'as une idée ? C'est des bonnes questions. On ne se fait pas d'illusions. Vas-y. On ne laissera pas une forte trace. Mais on touche quand même beaucoup de gens. Chaque personne qu'on touche, touche dans le sens neutre, avec qui on entre en contact. C'est un contact social, c'est un enrichissement pour l'un et l'autre. Et voilà. Mais c'est un message que tu veux leur laisser aux générations à venir. Y en a-t-il un ? Notre monde vaut notre engagement. Oui. Ça, c'est pas mal. Parfait, parfait. Parfait, parfait. Ça n'était pas préparé, ça. Non, non, mais ça t'est venu intuitivement comme ça. C'est bien peu ça, c'est bien peu ça. Oui, c'est bien. Il y a une des dernières, une des questions, enfin, il y en a deux d'ailleurs, qu'on pose un peu à chaque fois. Oui. Le problème, c'est comment tu te renseignes, où tu vas chercher tes sources d'informations ? Elles se trouvent, vous, ta construction de la compréhension du monde et de son actualité passe par quel biais ? Bon, je lis beaucoup. Toutes sortes. Et je prends des informations. J'ai beaucoup de gens qui m'envoient des choses très intéressantes. Toi, par exemple, tu m'as souvent envoyé des choses. OK. Et puis, je vais, donc, je vais très peu aux nouvelles standards, etc. Les nouvelles du jour, ça, nous négligeons beaucoup. Je ne suis pas sur Twitter et tout ça, rien du tout. Et donc, on construit, alors, des journaux d'accord, des hebdomataires, etc., je suis toujours en retard. Puis, j'ai un journal, enfin, j'ai un ou deux journaux scientifiques auxquels je m'attache avec... Chaque fois, je m'étonne, pas chaque fois, mais très souvent, je m'étonne de la richesse que l'on a dans un journal comme Nature Science. Tu vois, tu découvres chaque fois des éléments, bon, il y a une partie rédactionnelle où il s'agit de problèmes sociaux, enfin, de sciences et sociétés, puis il y a la partie scientifiques, et puis tu découvres des choses que tu... Pour moi, quand même, découvrir un nouveau phénomène, une nouvelle réalité, c'est en général des très grandes satisfactions. Oui. Je me racontais toujours le sexe, la montagne, ou découvrir une nouvelle... quelque chose... Ah, ben ça, je ne savais pas. Oui, oui, un heureux qu'à un moment. Ah, wow. Les réalisations. Oui. Et puis, c'est l'heureux qu'à un moment. Ben, généralement, c'est du boulot, hein. Tu vois, tu as un article difficile, et puis tu dois y aller, hein. Oui, bien sûr. Oui, ça, ça ne tombe pas du ciel. Ben, c'est clair. Et la dernière, qui est un peu liée, d'ailleurs, à ça, c'est... Quelle est ta plus grande source d'inspiration au quotidien ? C'est ma famille. Enfin, mes enfants. Ils sont bons, hein. Et puis, t'es grand-papa, je crois, depuis quelques temps. Ouais, ouais, ouais. C'est même récent, non ? Pardon ? C'est même récent, c'est de un mois ou deux. Ouais, c'est trois mois. Oui, et puis... Oui, on ne va pas... On ne va pas négliger ça. Alors, le mardi, c'est moi qui fais du grand-papattage. Le vendredi, c'est Christine, deux jours par semaine, parce que dans notre société, les femmes ne sont pas grattées quand elles ont un enfant. Elles sont très occupées. On leur demande beaucoup. Et ma fille aimerait bien pouvoir continuer une vie professionnelle, du moins, qui cultive ses intérêts extérieurs. Voilà. Alors, les grands-papens sont... Les grands-parents sont au boulot. C'est ça. Note que... Voilà. On sait une chose, c'est que par expérience des voisins et de beaucoup de gens, c'est évidemment une source de plaisir. Tous ces grands-parents, ils revivent, ils expriment une joie. Bon, cet enfant de quelques semaines, on ne sait pas très bien comment le prendre encore. La semaine passée, j'ai eu mon premier vrai sourire. Voilà, c'est important. C'est marquant. Où est-ce qu'on peut trouver, si on te cherche ? Donc, dans un film, il y a dans ce livre, tu as un blog, je crois aussi, non ? Je ne sais pas si tu le... Oui, je ne le conseille pas. OK. Pas plus que ça, d'accord. Et puis sinon, dans les manifs ? Ah ben, dans les manifs. Ah ben, oui. Bonjour, les manifs. Eh ben, jeudi. Jeudi. Vendredi. Vendredi, oui. C'est la grève du climat, là. Ben oui. Voilà. À quelle heure ? Où ? Tu sais ? C'est à 10h30 à la gare. OK. Bon départ. Oui. Top. Voilà. Regret, t'as. C'est juste, j'ai entendu dire ça. Donc, on espère que ça va faire monter. Et puis après, ils vont monter au... Beaucoup vont aller à... Enfin, quelques-uns vont aller à Davos. Je ne sais pas comment ça va marcher, mais... OK. Il y a plein d'idées. Je crois même que cet après-midi, il est possible, qu'il se passe quelque chose... Une action à l'UBS. À Lausanne. Ah oui ? C'est reparti. Ah ben, ils n'ont pas traîné. Ah ben, on met l'ouvrage sur le feu. Avec un ancien invité, Dominique Bourg. Génial. Ah oui ? Oui, oui. Ah oui ? Ah oui, Dominique Bourg est là-bas à l'UBS pour aller occuper. Il est là-bas. C'est parti. Alors, bravo, ça c'est une bonne question. Je ne vais pas le dire plus tôt, mais... Faut-il s'engager ? Illégalement. Faut-il faire... Ah oui, 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 on peut profiter de débattre un peu là-dessus. Alors, vas-y, selon toi, moi je dirai après... À première vue, j'avais dit oui. Ben oui, mais je t'ai vu rester sur le trottoir la dernière fois, t'as dit ça, c'est ma place. Tout au début, avant ça, j'avais dit oui. Oui, t'avais dit oui. Et on avait des plans de faire ça. OK. Puis les plans sont tombés indépendamment de moi. Mais, puis après j'ai réfléchi. Puis en fait, au fur et à mesure que les choses avancent, écoute, ça vaut ce que ça vaut. Je dis ingénuement, ça. Les gens en Suisse m'aiment beaucoup. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Et parmi eux, parmi tous ces gens qui... Comme moi, par exemple. Oui, mais toi, t'as d'autres raisons, parce qu'on s'est battu des gens ensemble. Non, mais tous ces gens qui ne me connaissent pas, mais qui disent il est formidable, je dis pas... Eh bien, il y en a beaucoup qui ne savent rien du climat, qui ne sont pas du tout... On n'a pas d'accord entre nous. Mais avec cette situation bizarre, peut-être, j'imagine que je peux parler dans des conditions favorables et je peux défendre mon affaire de climat et toucher des gens que d'autres ne toucheraient pas, voilà. Alors, comme ça... Mais si, par contre, je vais aller taper sur quelques agents de police ou bien même pas... Mais il n'y a personne qui tape les agents de police. Personne ne fait ça. En tout cas, en Suisse, je n'ai jamais vu. Ça, c'était fait. Pour l'instant, ce n'est pas nécessaire. Non, non, ça va bien. Non, mais ce n'est pas bien dit. Mais si on va alors occuper le crédit suisse et se faire sortir manu militari, eh bien, il y a beaucoup de gens qui diront « Oh, comme c'est mal ! » « Oh, là, il nous déçoit profondément. » Qu'est-ce qu'on s'en fout de se déçoit ? Mais quand même, c'est compliqué. Alors, moi, pour le moment, j'ai décidé de ne pas faire de l'activité illicite et de défendre ma cause comme ça. C'est un choix, c'est un choix. Pour l'instant, comme tu l'as dit. Oh, pour l'instant, oui. Oh oui, oh oui. Je ne sais pas si tu avais vu, mais je trouvais jusque-là que la police, en tout cas l'autanoise et la vaudoise, se comportait très, très bien. Mais tout à fait. Et je le redis encore, parce que je pense que dans les grandes lignes, ils se comportent très, très bien. Mais il y a un petit dérapage quand même qui a eu lieu la dernière fois. La rue centrale, oui. Exactement. Quand un journaliste a voulu prendre des photos, la police mettait la main devant la caméra en disant qu'il n'était pas dans le périmètre de sécurité. Mais clairement, ce n'était pas le problème qu'il soit dans le périmètre de sécurité. Leur problème, c'était qu'il prenne des photos, puisque sinon, on ne mettrait pas sa main devant la caméra. Et là, il y a deux, trois... Il y a eu un jeune homme... Alors, il y a deux, trois personnes qui étaient hors périmètre de sécurité qui se sont insurgées en disant « liberté de la presse ». Et puis, notamment, un militant très courageux qui est un peu connu des policiers. Et là, je trouve qu'ils ont fait quelque chose de vraiment pas ni courageux, ni brave, ni mesuré, ni rien du tout. En fait, de très... C'est dangereux même, en fait. Ils l'ont... Oui, ils l'ont fait rentrer dans le périmètre de sécurité en l'invitant, plus ou moins, et puis en l'embarquant en direct, parce qu'ils faisaient à leurs yeux trop de bruit ou j'en sais rien. Ça, c'était pour moi une dérive qui m'a assez choqué, parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ça en Suisse. Alors, quand on regarde la France, on se dit que c'est la même chose, puissance 2000 à chaque seconde. La violence policière française, elle dépasse l'entendement. C'est la guerre civile, pour moi, carrément. C'est un état dangereux. Mais en Suisse, on n'avait pas l'habitude de voir ce genre de petites dérives. Et moi, là où j'avais peur, c'est que finalement, ce genre de petits gestes peut mettre des gens en colère, parce qu'illégitime, et puis la jeunesse, quand elle voit quelque chose d'illégitime et d'injuste, elle ne va pas se coucher et dire « ah oui, » comme ça. Au contraire, elle va peut-être faire une surenchère. C'est ce que je te disais, si un scénario le plus catastrophique, c'est s'il venait la lutte entre l'establishment et les jeunes. Et espérons que surtout l'establishment soit suffisamment intelligent pour ne pas rentrer dans cette lutte-là. Mais on a à faire ce qu'on est obligé de faire, comme on l'a bien dit pendant tout ce podcast. Alors, ce que je propose pour avant de... Ah, mais peut-être... Alors, toi, tu as décidé que l'activité illégale, tu ne vas pas t'engager, mais pour autant, tu n'es pas en train de dire que ce n'est pas ça qu'il faut faire. Ah, bien sûr. J'étais au témoignage. Clairement. Et le jeune homme dont tu parles, eh bien, je devais aller le défendre à son procès et le juge a décidé d'arrêter le procès et de reporter le procès. Et vraisemblablement, ça va venir d'ici quelques temps. Mais la situation sera différente pour ce jeune homme quand il retournera. Surtout que lui, pour le coup, à mon sens, absolument rien fait et les vidéos le montrent. Donc, on soutient vivement l'action de cet après-midi, évidemment, en espérant et en sachant, en fait, qu'elles vont se reproduire de plus en plus souvent et de plus en plus fortement parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, eh bien, l'urgence et le danger auquel on fait face ne permet pas d'agir autrement, tout simplement. Donc, voilà, on aura encore l'occasion de vivre et de s'engager pour plein de choses. Pour inviter les gens un petit peu et les motiver justement pour passer, pour aller militer, il y a Alexandre qui est notre régisteur, donc, qui a fait une magnifique petite vidéo justement sur le même sujet qui dure deux minutes et puis, si tu es d'accord, Jacques, on se quitte avec ça. Bien. Ça te va ? C'est très bien. Mais tu peux encore peut-être ajouter quelque chose si tu souhaites avant qu'on lance cette petite vidéo. On a raconté beaucoup de choses. C'était pas mal, hein ? Oui, Antoine, on a bien parlé. Ah, c'était bien. Deux heures, si je ne m'habille. Ah, quelque chose comme ça, oui. Ah, là, 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 là. Comme, voilà, notre habitude. Alors, moi, je te remercie énormément. Le nombre de bêtises qu'on a dit, c'est impressionnant. Ceci dit, je te remercie, Antoine. Et puis, surtout, ben oui, nous avons un combat, un combat à vie, à mener. Oui. Et que tout le monde dit, par hectare, c'est bon, ben voilà, c'est une nécessité humaine. C'est ça. On est dedans, on n'a pas le choix. On a encore le privilège d'être vraiment à bonne enseigne. On a tout ce qu'il faut. Donc, avec ce privilège, nous vient des responsabilités. Je trouve ça à nous de les prendre et d'y aller à fond. Bravo, Antoine. Non, pas à moi. Bravo à toi. Bravo à Alex. Merci. Tu me dis dès que tu la lances et puis tu fais une transition de fin après ta vidéo si tu es d'accord. Chouette. À plus, Jacques. Chouette. Ciao, ciao. À plus, Antoine. Monsieur Fédérère, je voudrais que vous réfléchissiez bien à ce que vous faites en soutenant les investissements dans l'énergie fossile de Crédit Suisse. Roger, réveillez-vous. Roger, réveille-toi. Tu as un rôle immense à jouer et c'est maintenant. On a besoin de toi. Allez. Je pense que les vedettes qui mettent leur nom à la disposition et au soutien de banques qui soutiennent les combustibles fossiles aujourd'hui font un travail tout à fait néfaste. Je trouve que c'est révoltant. S'attaquer typiquement à leur réputation ou à ceux qui les soutiennent médiatiquement, dont Odier Fédérère, c'est via l'action directe. C'est vraiment, je pense, le plus sensé à faire aujourd'hui. Roger, take me by the end. Diversity is the only solution. Fight for climate justice. Fight for climate justice. Roger. Fight for climate justice. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Où on peut respirer, où on peut bien vivre En Suisse, en Australie, à Dubaï, n'importe où Donc c'est le moment d'annoncer que c'est dans notre équipe Et pas dans celle du Crédifice et des énergies fossiles Wake up Roger